bonjour les cousettes comment allez vous je vous attends pour le live sac à dos loupi pour notre première session couture qui démarre aujourd'hui hier on a parlé un petit peu des coupes et là on va commencer notre projet donc je vous attends j'attends que vous arriviez pour tout vous dire et commencer à coudre j'ai vraiment hâte j'ai préparé mes pièces j'espère que vous aussi bonjour melissa tu es la première bienvenue je vous attends je vois que vous êtes en train d'arriver faites moi un coucou quand vous êtes là dites moi si le sens ça va si vous êtes bien installé si vous avez choisi votre fils vos tissus racontez moi tout ça le temps que tout le monde arrive on va pouvoir papoter un petit peu en tout cas je suis ravie ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live sac à dos loupi hop je vais vous descendre un petit peu voilà où on va commencer notre sac à dos bonjour laetitia ça va coucou nathalie alors t'as vu nathalie j'ai pas mis la même robe qu'hier parce que nathalie m'a mis des petits mots doux dans la soirée c'était vraiment mignon merci beaucoup bonjour c'est une si ça va bonjour melissa moi j'espère que vous avez réussi à faire toutes vos découpes tous vos entoilages salut véronique et que vous êtes prêtes et prêt parce qu'on a peut-être des hommes avec nous c'est possible à coudre votre projet moi j'ai trop hâte j'ai choisi mes tissus j'ai fini mon découpage il ya trois quarts d'heure je vous ai dit ne le faites pas au dernier moment c'est ce que j'ai fait personnellement mais voilà j'étais un peu indécise sur mon tissu bonjour florence bonjour sylvie bienvenue lucile bonjour alors guillemets et salut aline hello à toutes bonjour christelle il ya des prénoms que je reconnais alors dites moi est ce que avant de commencer je voulais vous demander est ce que vous avez besoin un petit check pièce entoilage où est ça va j'attends que vous me dites vous me dites oui vous me disiez vous me disiez j'attends votre retour alors attendez voilà alors excusez moi j'ai un tout petit manip à faire donc qu'est ce qu'on disait je ne sais plus oui dix mois si vous avez des questions sur les entoilages aussi il ya des choses et qu'on fasse une petite check list salut claire ça va ou sinon on se lance dans le vif du sujet comme vous voulez merci lucie pour tes étoiles mais lucille pardon donc moi je suis très contente de cette session couture c'est la deuxième en depuis la dernière fois depuis je crois qu'on avait cousu maïa ah non maïa c'était chez adi toulouse c'est à montpellier n'importe quoi non on avait cousu charlie la dernière fois bonsoir salut laetitia zut j'ai raté l'image du fait que j'écrivais élodie tu peux voir le sac tu veux voir le sac please oui je te montre le sac up et mauror elle travaille en même temps elle a raison alors oui là cette session couture je vais te remontrer le sac un cette session couture on va je vais vous expliquer les pièces à avancer en autonomie d'accord je vais pas les coudre avec vous parce que le but c'est qu'on gagne du temps sur les autres étapes de couture d'accord ok martin avait bien un petit retour sur pièces en toilage donc je vais le faire et ensuite on va commencer à monter notre poche l'idée c'est si on pouvait idéalement mais je sais pas comment on va avancer terminer la face avant aujourd'hui ce serait super pour les autres jours et ça me mettra un petit peu plus j'arriverai mieux à me rendre compte du voilà comment on avance ou pas donc voilà on va essayer on va y aller tranquillement on se dit deux heures de couture deux heures je pense que ça suffit merci c'est fort et les étoiles merci beaucoup et du coup après en fonction nous on est on en est demain on reprendra la suite et oui chose importante que je vous dis au début de ce live salut édite oui nathalie t'inquiète pas je vais tout expliquer sur les pièces à en toile et tout ça qu'est ce qu'il faut en toile et tout je suis tout expliqué par rapport aux autres live d'habitude on fait des live plus simple d'accord on fait des ouvrages plus rapides quoique charlie était quand même pas évident mais bon d'habitude on fait des ouvrages rapides donc je peux défaire refaire vous montrer là il va falloir je vais essayer de rester quand même focus sur la couture s'il faut répéter je répéterai mais par contre des coudes ou défaire pour vous remontrer ça va être compliqué donc si ça va trop vite dites moi j'adapterai aujourd'hui ça va pas être des étapes très difficiles donc je pense que ça devrait aller et surtout si ça va pas sos sos je m'arrête et je vous répète valentine où il y aura un replay mais par contre si vraiment vous êtes bloqués ou si à une étape va falloir découdre je pourrais malheureusement pas vous attendre donc il faudra ce que je vous conseille si ça vous arrive salut mary ce sera de poser votre ouvrage continuer à suivre les explications poser vos questions et ensuite de refiner en replay parce que sinon j'ai peur qu'on perde trop de temps d'accord sur sur parce qu'on a on est minuté 1 c'est à dire qu'on doit finir lundi pourquoi lundi parce que mardi après je peux plus faire de live parce que j'ai d'autres choses de prévu aussi donc voilà le but c'est qu'on arrive à faire ça dans toutes ces sessions je pense que ça va aller donc je vois des petites questions entoilages déjà je vais vous remontrer le sac vite fait rapidement ce qu'on a fait en détail hier déjà et je vous montre toutes mes pièces et je vous explique les entoilages alors le sac à dents loupies donc ça c'était la taille 1 au moins je vais poudre la taille 2 ce que je vous disais hier et on va faire la version poche zippée droite d'accord donc c'est ici un passepoil je vous montrerai comment on fait vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous voulez pas et le but c'est d'avoir une poche zippée ici merci pour tous ces petits coeurs qui défilent voilà ici on va avoir le tour de sac moi j'ai pas mis de passepoil si vous voulez en mettre vous pourrez je vous dirai à quel moment il faut en mettre et par contre je n'ai pas non plus mis de poche dans la doublure mais si vous voulez mettre une poche vous pourrez d'accord simplement je vous dirai à quelles étapes et si faudra peut-être le faire entre les deux lives parce que moi je vais pas faire ces étapes là tu peux le répéter s'il te plaît Malik et Malik il faut que tu me poses ta question j'ai pas vu s'il y avait d'autres questions parce que je parlais en même temps donc repose moi ta question Malik et je te réponds et bien Malik je suis contente qu'il te plaise d'ailleurs j'ai remis des kits en stock de celui-ci parce que j'ai reçu mon tissu je sais que certaines l'attendaient alors au niveau des pièces il faut savoir qu'il y a deux choses il y a les personnes qui suivent le tuto du sac à de loupi classique d'accord c'est à dire que moi je l'avais fait en deux matières de coton donc là vous avez les entoilages si vous avez suivi votre le tuto d'accord enfin le patron patron sans kit merci Laetitia si vous avez suivi le tuto vous avez les explications des entoilages en coton moi ici j'ai travaillé et c'est le cas des kits qui ont été proposés sur la boutique en toile à sac imperméable ici c'est pour ça que j'ai dû passer des questions et en enduit d'accord donc j'ai dû rechanger les pièces à entoiler parce que je ne voulais pas entoiler ma toile à sac merci Aurélie pour tes étoiles merci beaucoup et donc j'ai changé les entoilages donc si vous avez pris un kit vous avez les plans de coupe et les explications de l'entoilage et si vous n'avez pas pris de kit et que vous travaillez dans ces matières je vais vous dire là les entoilages que moi j'ai utilisés donc je répète merci Fanny pour tes étoiles merci beaucoup coucou Mathilde si vous êtes en tout coton d'accord il faudra aussi entoiler les pièces qui sont là en toile à sac moi je ne l'ai pas entoilé parce que c'était déjà assez épais assez de maintien pareil si vous utilisez un tissu qui a du maintien donc par exemple du simili cuir vous n'avez pas besoin d'entoiler ces pièces d'accord hop Ludivine ça dépend si tu mets les pièces dans l'autre sens peut-être que ça va suffire alors je vous montre les pièces que j'ai préparé d'accord dites moi si vous avez des questions on va le faire au fur et à mesure donc j'ai tout mis là derrière moi alors attendez il faut que j'aille chercher des petites choses voilà donc nous avons cette pièce là donc bt d'accord donc c'est la bande de tour de sac et vous deviez la couper deux fois donc moi je l'ai coupé une fois dans le dans la toile à sac j'en perds mes mots voilà oui marilou c'est normal tu vas voir dans le montage t'inquiète pas tout est normal merci Isabelle pour tes étoiles d'ailleurs je vous montre j'ai choisi ces coloris là donc dans la toile à sac je n'entoile pas d'accord hop merci Isabelle pour tes étoiles je ne sais plus si je les avais vues coucou noël ça va bonjour Nelly et salut casse et j'ai choisi donc moi j'ai travaillé dans un enduit d'accord et je l'ai entoilé avec de la ouate thermocollante donc c'est la pièce bt vous devez avoir au moins une pièce entoilée d'accord si vous travaillez dans un coton fin je dirais qu'il faut entoiler les deux ok donc si comme vous travaillez de l'enduit ou du coton hop ils sont trop beaux ces tissus voyez beau et donc il faut l'entoiler avec de la ouate ensuite on va voir la pièce vous êtes à l'envers BZ merci Christine pour tes étoiles alors je suis contente que ça te plaît Claudine donc la pièce BZ d'accord c'est la pièce qui va se trouver au niveau de la fermeture en haut de l'armonie donc il la faut 4 fois 4 comme ça donc 2 fois dans le tissu extérieur donc moi c'est la toile à sac et après vous verrez quand on va la monter on pourra mettre cette pièce là soit à l'extérieur soit à l'intérieur on va voir merci Nadia pour tes étoiles je sais pas si je les avais vu passer donc voilà 2 fois donc moi j'ai pas entoilé ma toile à sac toujours pareil si vous travaillez de coton entoilé les deux pièces et deux autres pièces en tissu enduit ou coton comme vous voulez et là je les ai entoilé d'accord merci Christine pour tes étoiles oui il y aura un replay j'ai vu passer des questions il y aura un replay j'ai vu passer une autre question combien de temps il va rester sur Youtube et le blog donc même si c'est dans 4 mois il n'y a pas de problème mais n'hésitez pas si vous ne pouvez pas coudre à poser vos questions parce que c'est plus simple qu'en commentaire parfois je peux pas les lire tous après le live j'en vois quelques-uns mais pas tous voilà ensuite on va voir cette grande pièce c'est la pièce G donc c'est le gabarit et le dos de sac d'accord donc je l'ai coupé 3 fois 2 fois dans mon tissu de doublure donc c'est toujours un enduit et pour le coup je ne l'ai pas entoilé et ben Lolo bienvenue si c'est ta première ravie d'accord donc vous n'entoilez pas sauf si c'est un coton super fin par exemple une popeline là il faudra l'entoiler salut Elodie je ne t'avais pas vu peut-être à ce moment là avec de la H200 d'accord mais si c'est du coton souple ou de l'enduit je pense qu'il n'y a pas besoin d'entoiler hop Isabelle c'est pas grave on se verra en replay puis on se voit tous les jours et une troisième pièce dans le tissu extérieur donc moi j'ai pris de la toile à sac donc qui n'est pas entoilé est-ce que ça va jusqu'ici pour ces pièces tout va bien merci Claire Claire elle vous met des petits commentaires elle me l'aide bien merci beaucoup donc toutes les pièces que je vous ai montré tout ça on n'en a pas besoin on n'en a pas besoin aujourd'hui d'accord donc si vous les avez si elles sont pas finies pas entoilées c'est pas grave vous pourrez finir pour demain ça ne servira pas tout de suite et si c'est vrai tant mieux c'est fait mais on n'en a pas besoin aujourd'hui ensuite on va parler des pièces dont on a besoin aujourd'hui donc je prépare ici on va avoir besoin d'une fermeture en nylon d'accord pas trop pas trop grosse pas trop épaisse donc soit elle a des curseurs de début et de fin d'un fin d'écran soit comme moi c'est une fermeture au mètre on va avoir besoin d'une très grande fermeture alors moi la fermeture est trop grande elle fait 70 c'est exprès parce qu'elle va s'adapter sur tous les kits enfin sur toutes les tailles on va la recouper dans tous les cas d'accord donc ça c'est la fermeture qui va être sur le haut de sac et si vous voulez passepoiler hop cette pièce là d'accord la pièce de face avant et bien je suis contente vivier qui est cette place live vous avez besoin d'un petit passepoil vous n'êtes pas obligé d'en mettre donc ça c'est les accessoires tu n'as pas besoin de ces trois pièces si je fais la pochette arrondie aurore tu as besoin de tout ce qu'on a montré pour l'instant d'accord maintenant je vais vous montrer ce qui est pour la face avant zippée toutes les autres pièces que j'ai montré tout le monde en a besoin il y a un code promo pour le patron Nathalie non il était en promo pendant les soldes mais là il n'y a pas de promotion et c'est un patron qui coûte 4,10 euros pour une taille hop voilà alors ensuite maintenant c'est si vous faites la même variation que moi donc la poche zippée droite d'accord si vous faites une autre variation c'est à dire soit un modèle uni soit bicolore sans fermeture soit la poche arrondie comme tu disais tout à l'heure ou soit la poche en volume vous n'allez pas avoir les mêmes pièces que moi ok il faut vous reporter à la face avant que vous voulez réaliser si vous faites la même chose que moi donc c'est une une poche plat zippée salut Laurence vous allez avoir besoin de cette pièce donc je répète vous êtes en miroir parce que moi je peux lire vos commentaires donc c'est PZ4 et moi je l'ai découpé dans ma toile à sac et je ne l'ai pas entoilé du coup parce que ma toile à sac a déjà du maintien si vous travaillez en coton il va falloir l'entoiler parce que non vous allez avoir un sac tout mouf ok ensuite oups vous allez avoir besoin de cette pièce là PZ1 d'accord allez ici PZ1 c'est la pièce qu'on voit à l'extérieur ici en bas donc vous choisissez le tissu que vous voulez moi j'ai pris mon tissu enduit d'accord et pour avoir un bon maintien je l'ai entoilé et bien Stéphanie contente de savoir que tu es là n'hésite pas à travailler en replay nous montrer ce que tu auras fait demain par exemple donc voilà donc là il faut entoiler cette pièce donc vous allez avoir un sac vraiment mou d'accord vous pouvez choisir aussi de positionner la toile à sac vous n'êtes pas obligé de travailler en enduit en coton vous faites vraiment ce que vous voulez donc moi j'ai mis de la ouate terme aux collants pour avoir un bon maintien voilà donc ça ça c'est la pièce de bas de sac et après on va avoir les deux pièces de zoulure donc PZ2 et PZ3 d'accord alors oui 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 il y a une pièce plus grande que l'autre ok pourquoi ? et bien simplement parce qu'on va venir positionner la fermeture éclair ici et vous allez voir qu'il va y avoir une pièce qui va être cousue sur le haut de la fermeture et l'autre sur le bas et donc c'est pour compenser la hauteur de la fermeture pour qu'elle puisse s'aligner correctement en bas c'est pour ça qu'il y en a une plus grande que l'autre et donc elles sont là, moi je les ai coupées dans un tissu uni et je n'ai pas entoilé d'accord ? je voulais garder, ne pas avoir trop d'épaisseur alors Ninoun, Mana, je ne sais pas quel est ton prénom peut-être c'est les deux quel entoilage pour du coton ou coton enduit ? et bien moi je te dirais de prendre de la ouate thermocollante fine c'est très très bien ça va permettre d'avoir un bon maintien du sac si tu n'en as pas, à ce moment-là moi je partirais sur de la G700 ou de la H250 sachant que la H250 va quand même cartonner je vais te montrer la différence parce qu'ensuite je vais vous parler des autres pièces voilà, donc ça c'est si tu veux pour voir la différence ça c'est la pièce qui va venir ici c'est la pièce S de mémoire voilà, ici je ne sais plus son petit nom, ça c'est pas S elle est là si c'est S, elle est là d'accord ? bonne vacances Anthony et du coup, je l'ai coupé dans mon tissu enduit, tu vois et j'ai mis de la H250 et pour le coup, c'est très très rigide tu vois, regarde, je ne sais pas si tu te rends compte un peu du maintien par rapport à la ouate une pièce en ouate, j'en ai mis ici tu vois, la pièce en ouate quand même, elle reste fluide c'est-à-dire qu'elle suit les mouvements d'accord ? elle, elle reste droit, droit, droite donc du coup, si tu utilises ce type d'entolage ça risque d'être un peu dur mais ça peut se faire quand même ok ? hop alors, si on utilise du coton peut-on imperméabiliser le sac quand il est terminé ? Nathalie, il est plutôt conseillé d'imperméabiliser ton tissu avant de le coudre avec de l'audicote si c'est déjà terminé je n'ai jamais essayé personnellement je ne peux pas trop répondre à ta question hop Steph, d'accord mais je penserais à faire un petit tuto pour le yé les deux pièces, je les ai coupées dans l'enduit Nathalie, lesquelles ? celle-ci, quel est le nom de ta pièce ? dis-moi je te réponds alors, je continue à vous montrer les autres pièces en attendant que Nathalie me dise j'essaie de ne pas mélanger toutes mes pièces tout, 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 tout hop voilà donc, il va nous manquer quelques pièces donc on va avoir la pièce S d'accord ? moi je l'ai coupée dans l'enduit et donc ces pièces-là, il faut les entoiler avec de la H250 pour qu'elles soient bien rigides ou alors si vous travaillez sur de la toile à sac il n'y a pas besoin de les entoiler ok ? donc du coup, cette pièce-là deux fois et on va monter ça je vais vous expliquer comment préparer les pièces de bas de sac d'accord ? donc du coup, normalement, il y en avait deux mais j'en ai avancé une pour vous montrer le rendu nous avons la pièce A pas de soucis, Vanessa, à plus tard alors, apparemment d'accord c'est bon que vous répondez entre vous Nathalie, si tu les as découpées dans l'enduit c'est pas grave donc Nathalie, elle disait qu'elle a découpé les doublures de poche dans de l'enduit et pas du coton c'est pas grave tu vas avoir quand même plus d'épaisseur du coup dans ton sac ça se fait, moi je l'ai fait sur le petit mais c'est pour ça que j'ai réajusté dans les kits voilà on va voir cette pièce, la pièce A d'accord ? qui va venir former la hanse je vais vous expliquer comment le faire vous le ferez en autonomie aussi entre les deux lives salut Francine et il ne nous reste plus que deux pièces ça fait beaucoup de pièces, j'en conviens avec du velours côtelé Katia, je pense que tu n'as pas besoin de l'entoiler pour le simili est-ce qu'on l'entoile ou pas Vivi ? non, tu n'as pas besoin alors, est-ce obligatoire d'impermabiliser Nathalie ? pas du tout on peut choisir de coudre notre modèle dans un coton c'est aussi très très joli là, je l'ai proposé en enduit parce que je me suis dit que comme il pleut en tout cas chez moi pas mal en ce moment je me suis dit la rentrée, tout ça peut-être que certaines avaient plutôt envie d'avoir un sac imperméable mais il n'y a aucune obligation d'impermabiliser chacun fait comme il veut et il nous reste deux pièces hop donc c'est les bretelles moi j'ai pris les bretelles pour sac à dos adultes parce que je pense récupérer ce sac à dos pour moi merci Marine j'ai hâte moi aussi de voir le résultat donc il y en a deux d'accord ? il y a B3 et B4 donc soit version enfant soit version adulte en fonction de la taille que vous faites donc moi je les ai découpées d'accord ? et j'en ai déjà préparé une donc je ne vous en montre qu'une puisque votre est déjà cousu je vais vous expliquer comment travailler en autonomie pour faire votre votre hanse votre hanse, votre bretelle de sac à dos voilà, je vais vous expliquer tout ça donc cette pièce là il faut l'entoiler alors je n'ai pas apporté le patron c'est la pièce B' d'accord ? et la pièce B' elle est là elle vient se placer vous avez vu entre les repères vous voyez il y a des petits pointillés là repli numéro 1 repli numéro 2 donc en fait vous la posez hop entre les deux et normalement elle doit se caler parfaitement oui Tati il y en a pas de soucis il y aura un replay la boucle si on a des demi-arrondis c'est bon oui sans problème voilà donc ça donne ça pour chaque bretelle salut Delphine je ne t'avais pas vu t'es coquine alors voilà Delphine est sympa à coup Delphine est à l'école avec moi c'est pour ça qu'elle m'embête voilà et donc du coup j'espère que tu vas faire un beau sac à dos j'ai hâte de voir ça donc hop vous avez par bretelle une pièce comme ceci et qui doit être entoilée avec de la ouate d'accord en fait pourquoi de la ouate c'est pour que ce soit agréable avec le poids à apporter sur les épaules et donc on garde bien les petites marges sur les côtés voilà pour les entoilages et les pièces j'espère ne l'avoir rien oublié salut Marianne ça va et du coup dites moi s'il reste des questions sur les entoilages et après c'est parti on coud on coud on y va je vous attends pour l'instant vous avez l'air d'être bien dites moi s'il reste des questions ne restez pas avec et je vous ai mis en haut de ce live vous verrez quand j'active le replay quand vous allez voir la vidéo je vous ai mis en haut de ce live le le petit lien vers le groupe d'entraide par contre je viens de me rendre compte que j'ai oublié de partager ce live dans les groupes donc dans le groupe d'entraide les coussettes d'audinette addict et dans cunara saca de doupie donc si monsieur d'audinette pouvait le faire ce serait vraiment très sympa parce que j'ai oublié de le faire alors quel type de ouate et quelle épaisseur s'il vous plaît et bien c'est une ouate thermocollante qui s'appelle je crois H630 c'est de la ouate fine voilà coucou Nathalie alors est-ce que vous avez d'autres questions dites moi et ce qu'on va faire en premier on va travailler sur la confection de nos bretelles d'accord parce que ça c'est des pièces que vous allez avancer en autonomie donc je vais vous faire un petit récap de ce que je vais vous donner un peu de travail pour demain de ce que vous allez devoir faire entre ces deux live je vais pas les faire avec vous pour gagner du temps mais je vais vous expliquer quand même en vous plaçant les pièces et tout ça et il va falloir aussi faire cette pièce là ces deux pièces là donc qui viennent ici pour accrocher la sangle sur les côtés donc en fait les pièces que vous allez faire en autonomie c'est les bretelles ces pièces ci d'accord et la hanse que là j'ai pas faite comme ça on pourra dès la prochaine fois préparer l'arrière de notre sac alors Mélanie elle dit j'ai de l'ovale mais à coup de comment je la mets sur les bretelles Mélanie si tu parles de ces boucles là on va le faire ensemble tout de suite donc ne t'inquiète pas je vais vous montrer on va pas le faire ensemble mais je vais vous montrer faudra juste imaginer qu'elle est ovale au lieu d'un rectangle c'est tout alors on y va donc on va commencer je pense par le plus simple bonsoir Sophie on va commencer par cette pièce ci donc je vais vous déplacer pour vous je vais installer ma machine je vais vous déplacer pour que vous voyez bien le plan de travail d'accord et j'ai tout vous rappelé vous allez vous débrouiller ensuite d'ici demain alors Gaëlle quelle pièce bezel faut-il entoiler extérieur ou doublure moi j'ai entoilé la doublure mais tu verras que tu peux la mettre sur l'extérieur si tu préfères ça dépend de ce que tu travailles si ton tissu extérieur est un coton aussi il faut entoiler les deux voilà que j'arrive les seules pièces que je n'ai pas fait c'est les bretelles et ben Kathleen parfait on va pouvoir regarder ça ensemble alors je vais ouvrir mon petit tuto qui est sur ma tablette comme ça je vous dis bien le nom de chaque pièce Mélanie elle parle de la ouate alors Mélanie je ne sais pas je n'ai pas vu trop ta question je ne peux pas trop te dire je ne sais pas Claire si tu as vu ce que Mélanie demandait alors là je vais vous tourner du coup pour le coup je vais moins voir vos commentaires d'accord alors comment je peux tourner ça attendez je réfléchis sur ce que je vais faire ah oui c'est cette pièce là qui va tourner voilà donc je vais moins voir mon commentaire mais je vais essayer de les lire en même temps donc si jamais vous êtes bloqué ou quoi hop dites SOS et je pense que Claire va vous répondre mais je suis là aussi alors on va commencer par cette pièce-ci et j'ai fait exprès de ne pas vraiment la terminer enfin il ne reste pas grand chose pour vous montrer une petite astuce tant qu'on y est d'accord donc ce sont les pièces qu'on va travailler et on va utiliser la pièce S pour former en fait ce passant de sangle donc hop n'hésitez pas à me dire si vous voyez vous bien et tout ça parce que moi je lis vos commentaires en même temps donc ce n'est pas évident pour moi de voir si c'est cadré on va voir hop il y a mon petit jeu je vais le pousser pour ne pas l'enverser alors on a besoin de cette pièce-là on va avoir besoin d'un petit morceau de sangle ok donc qui fait à peu près 7 cm et on va avoir besoin d'un passant donc je n'en ai pas besoin pour tu nids hop donc simplement je vais venir insérer mon passant insérer la sangle dans mon passant ok donc pour ça je vais venir vous voyez ici il y a la partie qui a été du coup pliée pour fermer le passant donc je la place entre les deux morceaux de sangle comme ça ça m'évite de l'avoir c'est pas très joli bonsoir j'ai de la ouate à coudre comment je la positionne sur les bretelles et bien Mélanie il faut que tu la places j'aurais tendance à te dire place-la au milieu d'accord si éventuellement attends je cherche une astuce pour toi éventuellement ce que tu peux faire c'est placer des pinces ici en haut et en bas pour pas qu'elle bouge trop et même peut-être tu peux faire un petit un petit point là au ras d'accord juste au bord pour pas qu'elle bouge tu peux aussi si tu veux la coudre là mais j'ai peur que cette couture se voit donc fais peut-être le haut et le bas hop et ensuite tu vas tu vas voir quand on va monter notre projet donc là je vais venir mettre une petite pince hop voilà pour maintenir du coup mon passant comme ceci donc j'ai deux options soit j'ai envie tout de suite de venir coudre au plus près du passant pour qu'il ne bouge pas soit je le fais plus tard là je ne l'ai pas fait voyez donc ça bouge et je vais venir ensuite le coudre donc ce qu'on peut faire peut-être on va le faire ensemble je vais vous montrer mon astuce pour coudre au plus près du passant comme ça ce sera fait donc ici pour venir coudre au plus près vous voyez bien que je suis gênée parce que j'ai la partie métallique ici et le pied qui me permet de venir au plus près du bord ça va être mon pied pose fermeture éclair sauf que je vais avoir cette partie là qui est un peu épaisse voyez qui va venir buter dans le passant donc moi généralement ce que je fais c'est que je viens en fait décaler un maximum mon aiguille pour qu'elle soit presque au-delà du pied d'accord et je viens ensuite coudre avec ce pied ce qui me permet de venir au plus près possible on va le faire ensemble comme ça ce sera fait hop on va venir tout ça alors attend je pousse mon petit basal hop et je vais venir installer du coup mon pied est-ce que ça va pour tout le monde voilà et je vais vous zoomer un petit peu donc ici mon aiguille elle est au centre et je vais venir la décaler un maximum donc je vais vous montrer la machine c'est mieux déjà hop voilà donc vous êtes en miroir donc moi sur ma machine il y a ce petit symbole d'accord c'est le symbole du zigzag et quand donc ça c'est la machine Marion de Veritas moi ce que j'aime beaucoup sur cette machine c'est que je peux vraiment mettre mon aiguille tout à gauche ou tout à droite vraiment où je souhaite quand j'appuie en fait vous voyez ici peut-être vous êtes un peu loin sur le pad je vois la position de l'aiguille mais je la vois bouger ici donc je vais appuyer jusqu'à ce que l'aiguille vienne au maximum par là voilà et donc là je suis prête Véronique ma machine c'est la Marion de chez Veritas ah oui je devais vous donner le code promo parce qu'il vous enclenche une réduction sur ce modèle je crois que le code c'est E-L-D-V je crois il faudra que je vérifie il fonctionne sur le site de Veritas je vous l'avais dit hier et puis j'ai oublié de regarder alors hop et vous allez voir qu'elle passe rudement bien les épaisseurs ah Béa elle demande si tout le monde entend bien est-ce que le son est assuré donc du coup une fois que j'ai fait ça je viens positionner mon passant sous mon pied d'accord alors j'ai pas beaucoup beaucoup de lumière là alors j'espère que vous voyez quand même et je vais m'arranger pour que mon pied en fait je vais avancer mon pied pour être déjà sur la sangle parce que sinon ça vous fait une hauteur de sangle à monter et la machine et bien ça risque de ne pas partir droit comme je veux donc du coup je préfère être déjà dessus tac et ça me permet de voir où se positionne en fait le bord de mon pied qui a un petit qui a une petite épaisseur ensuite je viens planter mon épouse d'accord et là je vais quand même venir allonger mon point donc je vais me mettre à 3,5 et je vais appuyer ici vous voyez ici c'est en fait un bouton qui va me permettre de faire un point sur place c'est à dire je n'ai pas besoin de faire mon avant arrière je fais 3 petits points sur place et la machine fait un nœud avec le fil de canette alors toujours regardez ici je tire sur mon passant d'accord pour qu'il ne revienne pas se prendre sous mon pied ok alors ensuite je démarre ma machine ah bah si je ne mets pas mon petit point sur place ça ne va pas voilà donc là j'ai fait un petit point d'accord du coup je vais devoir reculer parce que j'ai avancé je vais reculer jusqu'au bout voilà et je repars en marchand bon là je vais avoir plein d'avant arrière du coup parce que j'avais oublié de l'enclencher parce que je ne suis pas je vérifie que je suis en ligne tout ça et ensuite je vais venir arrêter mon point je vais couper mon fil de canette hop il n'a pas coupé voilà et donc je vais avoir ici une couture qui est nette et qui est au plus près du passant c'est à dire que le passant vous voyez il ne bouge pas il est vraiment pris en sandwich et voilà donc là ça c'est mon astuce pour venir coudre au plus près possible mais encore une fois vous pouvez venir le faire quand on aura assemblé ici vous voyez là je ne l'ai pas fait je le ferai après tranquillement donc une fois ah il faut utiliser votre téléphone pour le son je suis désolée c'est bizarre d'ailleurs une fois que j'ai fait ça du coup ma sangle ne bouge plus et je suis prête à créer ma pièce alors attendez hop je vais récupérer mon petit fil et je vais vous remettre là hop voilà alors Marie si tu n'arrives pas pour les épaisseurs je te conseille ce pied magique c'est un pied téflon à roulettes et elle est vraiment très très bien je n'ai aucun souci avec les épaisseurs sur cette machine et pourtant là par exemple tu vois là je suis venue matelassé deux épaisseurs d'enduit deux épaisseurs de watt et là j'ai même la sangle entre les deux et j'ai eu vraiment zéro problème donc peut-être il faut que tu prennes ce pied là tu verras il est magique il est vraiment bien à ton besoin de coude la sangle pour éviter qu'elle s'effiloche si vous voulez faire un petit zigzag ici vous pouvez sachant qu'elle va être prise ici entre les deux pièces et qu'on va venir alors j'ai fait ça vite fait avant le live donc c'est pas très droit on va venir faire un petit couture en croix ici ne jamais tirer son travail sur l'avant pour ne pas plier l'aiguille et oui mais j'ai pas en fait comme je vous parle en même temps je regarde pas du tout ce que je fais c'est pour ça alors on y va c'est bon donc je prends cette pièce là d'accord et vous allez voir que la pièce S où est mon petit patroux voilà sur ma pièce S j'ai un repère qui est en haut et un repère en droit d'accord si ton aiguille ne se déplace pas Gisèle essaie de te déplacer vers la droite souvent les machines elles le font quand même plus vers la droite regarde et sinon il va falloir que tu le fasses un peu plus loin c'est pas très grave tant que le passant il se promène pas sur toute la sangle c'est bon donc ici vous voyez je vais venir plier du coup ma pièce je vais venir rabattre le haut au niveau de la pliure donc soit vous voulez faire les choses bien et vous pouvez ici hop venir vous faire un petit cran pour repérer qu'est-ce qui est de quel côté d'accord où est à peu près votre repère voilà soit vous tracez le trait soit vous faites système D comme moi c'est à dire que vous pliez et normalement la pièce elle devrait ici d'accord si vous la pliez là normalement elle se place toute seule je crois que de mémoire il y a un centimètre hop donc je vais venir la plier ici et je place les petites pince donc si vous avez hop oui oui Stéphanie c'est à sangle en polyester on peut la brûler un tout petit peu pour être tranquille si vous avez votre fard passé à côté de vous allumé ce qui n'est pas mon cas vous pouvez mettre un petit coup de fer là au lieu de mettre des pinces comme moi hop et le but c'est que ça tienne d'accord qu'il soit bien marqué et qu'il tienne mais moi je vais rester avec mes pinces c'est pas grave je vais faire du système D ensuite je vais venir plier cette pièce voyez ce repère là en fait c'est au centre tout simplement hop donc je viens plier ma pièce en deux et comme normalement elle est symétrique le centre il devrait se marquer tout seul ok et là je me marque bien si vous avez votre fer allumé encore une fois vous pouvez le faire hop comme ça ok voilà et maintenant je vous donne un petit travail d'ici demain maintenant on va venir insérer la sangle ici ok donc simplement ce que vous allez faire vous allez prendre votre pièce ici et vous allez venir l'insérer vous voyez la pièce elle est pliée comme ça ok on va venir l'insérer pour que le bord vienne s'aligner sur le repère et hop on replie la pièce alors à quel niveau on met la sangle hop bonjour Marie-Christine je crois que MC c'est Marie-Christine je crois de mémoire et ici en fait vous mesurez pour que l'extrémité de la sangle ici soit à peu près à 2 cm du haut du repli d'accord 2 cm jusqu'ici pas là jusqu'ici 2 cm hop vous pouvez utiliser une petite épingle si vous voulez hop vous la placez bien vous placez des pinces normalement ça ne bouge pas trop une fois que vous êtes en place vous alignez bien si vous avez un peu d'écalage ici ce n'est pas grave du tout parce qu'on va coudre 1 cm donc le but c'est d'avoir quelque chose de joli en haut et surtout surtout d'avoir à peu près la même partie de sangle qui sort sur les deux pièces d'accord ne faites pas une pièce avec une sangle plus longue que l'autre ce ne sera pas joli et donc une fois qu'on a fait ça votre travail pour demain d'accord parce que je ne vais pas le faire avec vous sinon on va perdre du temps c'est de venir faire cette couture là d'accord donc faites une couture sur tout le tour de la pièce vous voyez je n'ai même pas coupé mes fils sur tout le tour de la pièce comme ceci ok pour bien tenir la sangle et puis plaquer les côtés et ici on vient faire un petit rectangle et une couture en croix pour éviter que la sangle avec le poids ne se déplace le fil etc si vous voulez faire un petit zigzag pour être sûr et bien renforcer vous pouvez mais normalement là ça ne devrait pas bouger quand même et donc vous faites comme ceci les deux pièces qui doivent ensuite venir se placer sur le dos de mon sac à dos voilà vos petits devoirs si vous êtes rapide vous pouvez le faire maintenant pendant que je vous explique la suite mais ça il faut les avoir fait pour demain voilà et moi comme je n'ai pas plaqué là mon passant je vais le faire ensuite quand j'aurai fini le live je le ferai tout à l'heure et parce que la suite c'est demain matin 10h alors une fois que j'ai fait ça vous avez une autre pièce en autonomie est-ce que tout va bien ou est-ce que vous avez des questions dites-moi hop je vais revenir avec vous est-ce que ça va j'ai pas vu beaucoup de questions passer peut-être que vous étiez studieuse ou peut-être que vous avez vu que je lisais pas trop trop ce que vous avez écrit est-ce que ça va il n'y a pas de questions sur ces pièces là hop je regarde s'il y a des petits commentaires j'essaie de défiler mais je vois que Claire elle vous a bien répondu donc ça va alors ensuite on va venir faire la hanse alors la hanse c'est facile aussi même principe c'est la pièce A où vous voyez que vous avez des repères de repli en haut et en bas tout simplement je viens faire la même chose je viens replier hop en haut et en bas allez je vais la faire celle-ci parce qu'elle est facile je vais la faire avec vous comme ça ce sera fait hop et vous pouvez alors moi je vais faire les petits moi je me marque souvent mes petits repères avec mes ciseaux vous avoue voilà quand est-ce que je viens aux herbiers bisous et bien Delphine je viens aux herbiers le 27 août samedi pas samedi là samedi prochain la semaine prochaine je suis très contente de venir vous voir pas pour l'instant pas de question ça va donc du coup on replie d'accord les replis vers l'envers de la pièce et pourquoi je fais des petits repères en fait parce que simplement j'ai juste à plier dans le repère hop et j'arrive à voir à peu près la taille du repli de mémoire je crois que c'était un centimètre oui c'est ça c'est un centimètre hop et là pour la hanse je ne vous ai pas fait retourner quelque chose parce que retourner je n'aime pas trop donc en fait on va travailler comme ça donc quand vous êtes comme ça ok que vous avez fait vos petits replis côté envers je vais mettre une pince en plus voilà on va venir plier la pièce en deux du coup envers contre envers d'accord donc on vient aligner hop la pièce comme ceci on vient aligner les bords des replis et de l'intérieur à demain 10h tu bosses Claire mais ce n'est pas grave tu pourras nous regarder en replay et je pense que tu s'écoutes ce sac on a fait des très beaux hop et donc je replace mes pinces d'accord une fois que j'ai bien replié ma pièce bon j'ai mis beaucoup de pinces mais au moins ça ne va pas bouger voilà donc je me retrouve avec ça d'accord et ici pour vous montrer je me retrouve avec les deux replis l'un en face de l'autre vous les voyez ok hop la marque de mes ciseaux non Claire ce n'est pas Fiscard c'est c'est beau hein qui fait ces ciseaux là je les ai trouvés trop bien ils sont trop agréables je les aime beaucoup voilà et je trouvais que c'était funky comme ça qui va répondre à tout c'est Claire qui va répondre à tout alors on y va donc on va faire cette couture j'allais dire que je n'allais pas coudre avec vous mais quand même je vais le faire donc moi pour le coup je vais utiliser ce pied là qui est juste magique c'est le pied de tête sur la roulette et je sais que je n'ai jamais jamais de problème parce que là je vais avoir de l'enduit sur les deux faces donc je vais tirer ma machine et je vais vous déplacer et donc là on va juste venir faire une petite surpicure pour la suite le live demain c'est 10h et pas 18h oui Gisèle demain matin samedi matin on fait 10h midi et celui d'après ce sera 18h ce sera dimanche 18h voilà je me suis dit que le samedi souvent il y a des gens qui sortent le samedi soir tout ça et donc j'ai fait exprès de faire le matin mais bien sûr il y aura le replay donc si vous n'êtes pas disponible le matin vous pouvez vous passer votre petit replay le soir à 18h il n'y a pas de soucis alors Ninoune oui le pied de tête à roulette est-il universel ? celui de Veritas il fonctionne sur une machine Janom Browser Saint-Ger et Urscur Varna aussi ça a été essayé donc normalement c'est bon voilà sauf si vous avez une machine qui a vous avez une accroche un peu large comme certaines Janom un peu haut de gamme là ça n'ira pas mais si c'est classique oui il n'y aura pas de soucis alors on y va donc ici je vais venir et en plus je vous montre ce pied ce que j'aime bien c'est qu'il a une mini encoche au milieu vous voyez et moi là ce que je vais faire c'est que je ne vais pas venir mettre mon pied comme ceci parce que vous voyez je ne peux pas piquer au ras donc du coup je vais venir placer l'encoche au bord et je vais venir mettre pile l'aiguille où je veux voilà s'il n'est pas à roulette ça marchera aussi oui Marie c'est juste qu'en fait le fait qu'il soit à roulette il fait un peu aussi comme un pied double entraînement et pour l'épaisseur c'est mieux qu'un pied téflon après moi j'avais essayé j'ai monté mon autre sac avec celui-ci tu vois qui n'a pas de roulette parce que je ne trouvais plus mon pied téflon à roulette dans mon bazar ça s'est très bien passé aussi y a-t-il une référence spéciale au ROR il faut que tu ailles voir sur le site de Verita c'est pied téflon à roulette je vous mettrai le petit lien après le live alors je positionne mon pied je vais vous zoomer un tout petit peu donc je positionne mon pied et je vais venir du coup placer mon aiguille à l'endroit qui m'intéresse donc je me mets quand même près du bord parce que le but c'est que la pièce ne s'ouvre pas d'accord donc si je suis à moins de 0,5 c'est bien après si vous n'êtes pas très à l'aise avec les coutures tout au bord comme ça vous pouvez vous écarter un petit peu hop j'allonge un peu mon point là je suis à 3,5 c'est bien et j'ai mis mon 3 petits points sur place cette fois je l'ai enclenché et ben non je ne l'ai pas enclenché voilà et donc du coup ensuite je viens faire ma couture alors j'ai mon fil qui se promène à l'enlever hop je viens faire ma couture tranquillement j'essaye de rester bien droite et je vérifie toujours mon repère qui est le milieu de mon fil hop et je vais jusqu'au bout en théorie je ne suis pas obligée de faire un aller-retour en avant-arrière alors il y a mon fil hop là je l'ai fait quand même mais je ne suis pas obligée parce qu'après on va le prendre dans la marge de couture l'extrémité comme ça donc voilà d'accord donc là j'ai mon point qui est fait et pour avoir quelque chose de joli je vais venir hop faire la même chose de l'autre côté en symétrie en fait simplement je crois que je n'ai pas assez rempli ma canette classique donc voilà vous obtenez votre pièce hop alors Stéphanie qui demande j'avais pas vu que tu étais là Stéphanie est-ce que j'utilise une aiguille standard avec les tissus enduits la toilette à sac et bien moi j'ai pris une aiguille de 90 Stéphanie ça se passe assez bien après tu peux si ta toilette à sac est épaisse pardon tu peux prendre une aiguille spéciale jean normalement celle-ci ça devrait aller voilà du coup on se retrouve avec ça c'est notre hanse d'accord on n'était pas forcément obligé de l'entoiler dans l'enduit j'ai laissé comme ça parce que j'avais fait comme ça sur le kit je n'étais pas obligé obligé est-ce que ça a été pour cette couture j'avais dit que je n'allais pas le faire avec vous mais je l'ai fait quand même je ne peux pas m'en empêcher voilà donc cette pièce elle ne sera pas à faire en autonomie parce qu'on l'a fait en ce moment merci Claire qui a mis le petit lien vers le pied de biche Veritas voilà donc ça c'est fait pour demain et il me reste à vous expliquer les bretelles donc le milieu non le milieu je ne l'ai pas fait mais si vous voulez le faire Lily si tu as envie de coudre au milieu tu as le droit moi j'ai juste mis une petite surpiqure de chaque côté mais tu fais vraiment comme tu le veux comme tu es à l'aise c'est ton sac c'est toi qui décide hop du coup tu as appuyé sur tous les boutons voilà du coup mes boucles de réglage on n'a pas besoin maintenant on s'en servira tout à la fin le dernier jour donc vous pouvez les mettre de côté est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va dites-moi et si tout va bien on va démarrer nos bretelles alors je vais vous expliquer comment faire et vous le ferez en autonomie à la maison pour gagner du temps et qu'on puisse commencer notre poche aujourd'hui mais je sais que vous l'avez dans le tuto mais j'aime bien vous montrer en vidéo c'est plus sympa alors je n'arrive pas à me passer de mes marquages au stylo Lily mais c'est pas grave en fait chacun fait comme il a envie le but c'est que tu sois à l'aise décoville pour en toilette Laurence risque d'être un petit peu très 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 rigide je pense que ce serait un peu épais après ça dépend quelle pièce moi personnellement je ne suis pas très finition soignée d'accord donc des fois merci Claire Claire elle fait mon assistante aujourd'hui merci beaucoup Claire c'est à dire que moi il y a des gens qui aiment qu'ils soient hyper droits hyper bien fait nanana moi je suis un peu voilà je vous mets les repères et tout ça dans les patrons et moi je suis un petit peu one again c'est à dire si mon ouvre là il n'est pas régulier je m'en fiche donc si vous êtes perfectionniste tracez les repères moi je ne le fais pas parce que je fais comme ça et que c'est mon peut-être septième sac à dos boupilles donc au début je faisais tout appliqué maintenant je lui mets un peu comme ça alors on y va pour nos bretelles donc je vais vous montrer ça donc pour vos bretelles il faut cette pièce là alors je vais vous montrer allez vous j'ai tout rangé cette pièce là d'accord qui est entoilée pour le coup et votre sangle alors je vais m'allumer le tuto pas vous dire trop de bêtises même si je n'ai pas trop regardé là hop donc voilà on va placer je vous tourne merci beaucoup Lily je suis contente que ça te plaise hop et je suis contente de te voir en ligne aussi pour coudre ensemble je trouve ça vraiment chouette donc on va venir placer notre pièce d'accord avec l'endroit contre la table et même chose que tout à l'heure exactement voyez j'ai des petits repères en haut et en bas quelle chance sauf elle dit je débute mes vacances avec un live de Dodinette c'est chouette les vacances Claire toujours sur le point insistante de choc Nathalie bah oui alors du coup je viens placer la pièce ici et je repère voyez là quand j'ai la partie arrondie d'accord je la place devant moi je repère le haut de la pièce et je viens plier exactement comme tout à l'heure envers contre envers tac donc vous pouvez plier soit vous suivez le repère soit vous pliez jusqu'à l'entoilage d'accord vous faites comme vous êtes plus à l'aise moi j'ai pas marqué mes repères donc ah si avant il faut marquer un repère qui est important c'est ici voyez là à l'extrémité qui n'est pas du coup arrondi vous avez S ici il faut le mettre ça c'est important donc avant vous placez votre patron dessus et on va reporter S donc moi je vais mettre une petite entaille ici avec mes ciseaux ce sera mieux parce que je vais avoir besoin de se refaire voilà ça c'est important mais t'ici à toi aussi t'es une super assistante alors hop je replie le haut et je viens placer des petites pinces pour que ça maintienne en place si vous avez votre faire pas assez d'allumer vous pouvez marquer le pli c'est encore mieux tu vois bon le temps il a l'air de se maintenir normalement il y avait annoncé orage j'avais peur de devoir vous parler avec les éclairs mais pour l'instant tout va bien alors une fois qu'on a fait ça ok hop mon tuto je viens retourner ma pièce d'accord donc j'ai toujours le repli qui est en haut ok et j'ai la partie non repliée en bas comme ceci et je viens prendre ma sangle donc votre sangle normalement vous l'avez et elle faisait 1m40 en tout cas sur la version adulte vous l'avez vous avez coupé les 14 cm qui ont été utilisés ici d'accord 7 cm 7 cm ce qui fait 14 et le restant de la sangle je l'ai coupé en deux donc j'ai un morceau sur la première bretelle et j'ai un morceau sur la deuxième bretelle alors une fois que j'ai fait ça donc j'ai toujours mon repli là-haut vous voyez je viens prendre l'extrémité de ma sangle donc je la mets bien à plat et je vais venir l'aligner entre le petit repère que j'ai coupé là tout à l'heure je ne sais pas si vous le voyez c'est le repère S et le bord ici donc idéalement vous pouvez mesurer d'accord il faut qu'il y ait à peu près le même espace de chaque côté d'accord ici et ici entre le repère moi hop je vais le mettre comme ça parce que moi je ne mesure pas mais vous c'est mieux de mesurer d'accord mes bretelles sont entoilées Laurence oui avec la pièce B' la pièce B' elle vient se placer au milieu de la pièce avec de la voie de thermocollante donc une fois que j'ai mis l'extrémité ici hop je peux mettre des petites pinces pour maintenir ma sangle ok donc là on est bien donc je répète j'ai tout j'ai en haut vous voyez le repli et en bas c'est pas replié ok je repose ma pièce face à moi et je vais venir ici comme ceci replier ma sangle d'accord le long du repère S en fait au milieu donc la boîte elle doit arriver jusqu'au haut ici ok cette partie là en fait vous pouvez la replier si vous voulez mais on va la déplier après moi je vais pas la plier hop donc je viens replier ok ma pièce en deux comme ceci au niveau du repère vous voyez c'est pour ça que j'ai fait un petit cran comme ça c'est facile pour moi de plier et j'essaye de venir aligner la boîte jusqu'en haut donc il faut si je veux avoir une bretelle bien centrée il faut pas que le bord enfin le milieu voyez du repli vienne au bord de la bretelle ici sinon elle va pas être centrée au bord de la sangle pardon donc je viens aligner et normalement vous voyez j'ai mon entoilage qui arrive pile poil au niveau du repli donc une fois que j'ai fait ça je viens placer des pinces pour que ça ne bouge pas et je peux aussi replacer celle de la sangle ok et ici je vais venir du coup je vous montre de l'autre côté donc j'ai ma partie non repliée qui dépasse et ma partie repliée ici je vais venir hop plier mon repli qui n'était pas plié donc qui était ici ok je vais venir le mettre par dessus donc en fait je viens repasser sur l'autre repli comme ceci et je peux mettre une pince alors je n'ai pas suivi je prends quelle pièce pour la bretelle et à thermocoller avec B' taille 2 et bien tu prends la pièce B3 et la pièce B4 c'est les deux bretelles il y en a qu'une de chaque donc si c'est taille enfant c'est taille enfant si c'est taille adulte c'est taille adulte hop du coup une fois que je suis là d'accord je ne replie pas sur toute la sangle je n'ai pas besoin je peux venir replier aller un petit peu jusqu'ici alors parce que j'ai ma sangle attendez je ne vais lâcher ma sangle parce qu'elle me gêne un peu voilà et donc je viens continuer à replier le bord sur à peu près allez 10 cm je n'ai pas besoin de faire plus parce qu'ici on va faire une couture d'ailleurs on va la faire ensemble je vous donne des devoirs je vais la faire avec vous comme ça on va voir tout de suite ce que ça donne après vous pourrez finir la bretelle tranquillement donc du coup de ce côté je me retrouve je vois juste l'entoilage et la partie qui dépassait est venue sur le petit repli de tout à l'heure est-ce que ça va pour vous ok et ici du coup donc je n'ai pas besoin de la ligner partout parce que je vais juste faire une couture à 3 cm je vais venir avec ma règle tracer un repère alors bien sûr j'ai des pinces partout hop tracer un repère à à peu près 3 cm ici je vais vous montrer ce que ça donne voilà donc ça donne ça ok j'ai fait un repère alors pourquoi on couille ici parce que je veux garder un morceau de sangle dans la bretelle et je vais pouvoir faire une petite couture en croix et bien sécuriser le bout de ma sangle c'est pour ça que toute cette sangle ici on la garde on la coupe pas surtout ok c'est pas B1 et B2 pour la taille 2 peut-être Vivi moi j'ai B3 et B4 peut-être parce que j'ai la taille adulte c'est pour ça parce que moi vous êtes à l'envers mais c'est bretelle gauche pour sac à dos adulte vous avez vu j'ai mis en rouge donc si c'est enfant c'est B1 et B2 effectivement maintenant je vais venir faire une couture au point droit ici je vais traverser toutes les épaisseurs donc je ne me mets pas du côté du repli parce que ça risque de me gêner avec le pied je vais mettre de l'autre côté et bien sûr je n'ai pas fait le repère de l'autre côté c'est pas grave je vais me mettre du côté du repli ok c'est pas grave je me remets de repère mon repère donc je vais reprendre ma machine ok et là je viens coudre sur le repère donc moi mon petit pied il est parfait parce que rappelez-vous j'ai un petit cran au milieu donc j'ai juste à mettre mon cran du milieu bien aligné sur ma couture enfin sur mon repère hop voilà et du coup je n'ai pas besoin de viser avec mon aiguille alors là je vais faire par contre un point avant arrière parce que j'ai envie de vraiment sécuriser ma couture donc j'avance donc là je suis à 2,5 je vais me mettre à 3 donc j'avance un petit peu je recule pour bien sécuriser ma couture et je suis repartie vous voyez je suis descendue de la bretelle mais avec ce pied je n'ai pas de soucis pour monter les épaisseurs ici comme je vais arriver sur le repli j'appuie bien pour qu'il ne bouge pas quand je vais passer dessus voilà qui reste bien là et là je fais un point avant arrière pour bien bien sécuriser ma couture hop et je vais venir couper mon fil voilà je vous montre ce que ça donne oups c'est très unis voilà je vais vous montrer ce que ça donne il faudra faire ça sur chaque bretelle bien entendu ok donc du coup je me retrouve avec ça si je vous shoot au passage voilà donc là je peux me permettre d'enlever hop je garde là mes pinces sur le premier repli du début mais les autres je les enlève et le but et le but c'est quand je retourne du coup cette pièce vous voyez je suis comme ça d'accord vous voyez bien il y a la hanse là ok hop quand je retourne ma pièce sur l'endroit je tire je me retrouve avec ma sangle cousue entre les deux donc là vous voyez mes angles pour qu'ils sortent bien j'ai pas dégarni les angles parce que je veux pas couper la sangle justement donc je prends un outil pointu et je viens tranquillement pousser d'accord pour que les coins soient plus jolis hop voilà du coup je me suis plus appliqué que comme je l'ai fait tout à l'heure c'est plus joli donc je me retrouve avec ça donc ma pièce encore ouverte c'est normal d'accord la sangle qui dépasse ici je vais venir ensuite fermer le bord pour que ce soit joli et j'ai ma sangle entre les deux ok et j'ai si vous regardez ici j'ai sur 3 cm toute l'épaisseur ok hop c'est normal c'est parce qu'ici je vais venir faire une petite croix par la suite donc votre travail pour demain voyez une fois qu'on en est là vous avez fait le plus gros ça va être de venir je vous montre ici replier du coup le parti replier qu'on n'avait pas plié tout à l'heure vous pliez jusqu'à la ouate hop moi je le fais vite fait vous vous le faites mieux parce que là je parle en même temps je regarde pas du tout où est ma ouate donc vous repliez hop les replis de chaque côté d'accord et exactement comme pour la pièce de la hanse je viens tranquillement faire correspondre les replis je les place l'un face à l'autre alors il est possible que vous ayez un mini décalage comme ceci soit vous alignez vraiment très très bien mais si vous avez un mini décalage c'est pas grave parce que en fait quand vous allez coudre ensuite la bretelle on la mettra comme ça hop donc le mini décalage il sera derrière contre vous ce sera pas grave si vraiment hop vous avez envie d'aligner vous alignez très très bien ça paraît simple à m'écouter comme cela au roar mais en fait c'est pas un modèle très dur il faut prendre son temps voilà c'est juste ça et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo parce que c'est vrai que mes patrons sont très détaillés avec une photo à chaque étape mais en vidéo on se rend mieux compte donc du coup ici on aligne pour demain votre travail ça va être d'aligner bien hop les replis d'accord là je le mets pas bien vous ce sera mieux hop là pour vous montrer le rendu de ce que ça donne hop donc vous vous retrouvez avec une pièce qui va ressembler à ceci donc elle est incurvée comme ça et sur l'autre bretelle elle est incurvée dans l'autre sens c'est normal c'est pour ça que vous avez deux pièces vous voyez c'est comme ça en fait ça elles sont en miroir mais on va les mettre comme ça c'est pour ça que je vous ai mis deux pièces pour pouvoir mettre vos bretelles sur votre sac à dos donc du coup votre travail ici demain une fois qu'on a fait ça vous avez presque tout fait mais vous avez quand même deux bretelles à préparer attendez j'ai un pli parce que j'ai pas bien mis ma pince donc ça va être de venir donc vous vérifiez que vous avez la même largeur partout d'accord c'est pour ça que je vous dis là je l'ai fait vite fait mesurer pour avoir des bretelles un peu régulières parce que si vous avez des bretelles qui partent en cône ça va pas être très joli et je vous montre sur ma bretelle terminée donc du coup vous allez venir faire une couture au point droit sur tout le tour donc pareil comme tout à l'heure ce que je vous ai expliqué pour cette pièce là c'est la même chose vous venez hop au bord donc là j'ai fait une couture ici la première d'accord donc je viens ici je pars tout droit ici et je remonte sur tout le tour je peux faire en haut aussi si j'ai envie je suis pas obligée on fait comme on veut et moi j'ai décidé de matelasser ma bretelle parce que j'avais envie de changer j'avais pas envie de faire mon petite couture en croix donc dans le tuto vous faites une petite couture en croix ici c'est mieux quand même hop pour venir sécuriser le bas de la cendre comme ceci bon ceci est mieux fait parce que je l'ai fait 5 minutes avant le live donc il est pas très droit mais voilà d'accord j'ai découpé les bretelles taille enfant c'est pas grave non Laetitia c'est pas très grave alors devoir pour demain Laetitia a dit coudre les passants et c'est les deux bretelles exactement Laetitia c'était devoir pour demain et donc moi j'ai décidé de matelasser donc si vous voulez matelasser vous pouvez simplement je vous explique comment j'ai fait en fait j'ai positionné mon pied hop au bord de la première couture ici d'accord j'ai décalé mon aiguille ah si je mets plus le pied à l'envers ça va pas le faire j'ai décalé mon aiguille à un endroit qui m'intéressait hop et là en fait j'ai cousu tout droit en suivant comme repère ma première couture ici que j'ai mis au bord du pied ok jusqu'en bas et après pour ici j'ai fait en fait la même chose j'ai regardé où était mon aiguille j'ai tourné ma pièce dans ce sens là pour pouvoir avoir quelque chose qui est la même largeur et ici j'ai fait la même chose j'ai suivi hop la couture ici et j'ai piqué comme ça tout au bout voilà comme ça vous savez mais si vous voulez sécuriser votre couture faites votre petite couture en croix en bas voilà vous savez tout sur les bretelles vous en avez deux à faire et c'est important de faire ces pièces parce qu'on va pouvoir ensuite avec plaisir Laetitia venir les placer sur notre sac à dos parce que vous voyez quand on va l'assembler il faudra placer ces pièces plus la petite anse ici avant de monter le sac donc il faut les avoir préparées donc voilà vos petits devoirs pour demain normalement ça devrait aller quand même je vous ai un peu et après vous avez le tuto pour vous repérer aux étapes tout ça alors je fais une mini pause vous un petit coup si vous avez des questions c'est le moment dites moi est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris est-ce que ça va pour tout le monde est-ce que pour l'instant ça vous plaît dites moi je pense que vous êtes très studieuse il n'y a plus de commentaires tout le monde regarde tout le monde coup peut-être moi aussi j'ai un peu de travail parce qu'il va falloir que j'avance mes bretelles alors Gisèle demande est-ce que le live de ce soir pourrait être visible demain bien sûr Gisèle le live de ce soir en fait quand je vais terminer je vais l'enclencher en replay et je vais mettre sur ma chaîne YouTube dans la foulée donc je pense que maximum à 21h il va être en ligne voilà donc oui il y a une laçon fondue du coup tu pourras la voir ce soir même demain voilà et bien Corinne je suis contente que tes explications te plaisent bon ça a l'air d'aller très clair Noël Noël il faudra montrer ton sac si tu viens me voir à Besançon ce sera obligé voilà alors une fois qu'on a fait ça on commence le vif du sujet là c'était un peu pour se mettre en jambes un peu de travail tout ça tout va nickel Lini parfait Maryse c'est super ok donc là on va commencer à monter notre poche il est 19h donc on va se laisser encore une petite heure pour avancer si on n'a pas fini on finira demain d'accord on va prendre notre temps sur cette étape parce que c'est la poche qui est visible à l'extérieur du sac donc c'est mieux d'avoir des finitions qui soient jolies donc on va travailler cette poche là et ensuite si on a le temps on montera le haut de sac ok si vous travaillez une autre variation que la poche que je suis en train de monter vous pouvez profiter de ce moment pour monter votre poche ok Martine moi je viens en octobre à Besançon c'est pas demain demain je ne serai pas là voilà ah Laetitia j'ai vu que tu m'as envoyé un petit message mais je n'ai pas pu le lire pendant que j'étais en live donc j'espère que ça va et un coucou à toi et du coup on va travailler sur cette pièce là donc on va sortir tout ce qu'on a besoin moi je vais chercher mon petit tuto hop c'est vraiment super même si je ne suis pas assez rapide Vivi c'est des devoirs je n'ai pas cousu en même temps que toi donc ne t'inquiète pas tu as le temps de le faire jusqu'à demain alors j'espère qu'il me reste assez de filles de calettes ça va être agréable à faire merci Dolinette avec plaisir Marie alors je vais prendre ma petite tablette et je vais parcourir le tuto je crois qu'on revient un peu au début il y a quoi à Besançon Josiane il y a le salon de Besançon le salon des loisirs créatifs mille et une idées et je viens me voir au mois d'octobre avec ma super équipe donc si tu n'es pas loin n'hésite pas à venir nous voir aussi ça me fera plaisir alors toc j'arrive j'arrive donc on se trouve si vous suivez le tuto on se trouve page 12 je vous montre on est exactement ici page 12 création de la face avant du sac donc on va faire cette étape-ci on va venir passepoiler hop la partie haute du sac ah non on n'est pas du tout page 12 je vous dis des bêtises puisqu'on était c'est pas la bonne variation hop on est page 13 pardon variation poche slipée droite tu seras ah Nathalie je suis contente que tu seras là je ne viens pas à Montpellier Corinne je suis venue à Montpellier au mois de juin donc du coup je ne reviens pas tout de suite je suis venue chez Ali Montpellier alors on va prendre nos pièces on va prendre PZ1 donc je vous rappelle que vous êtes en miroir ok donc PZ1 c'est la bas de poche qu'on va faire à l'extérieur du sac ok c'est celle qui a des repères donc ça c'est des repères pour le placement de la poche en volume donc vous n'avez pas besoin de les mettre mais pour la repérer par rapport aux autres pièces à ce bord donc ça ce sera les pièces de doublure vous voyez elles n'ont pas de repères voilà celle-ci donc on va venir la placer devant nous et on va venir mettre un passepoil oui Coco elle dit c'est plus clair avec le live ainsi car j'ai paniqué quand j'ai vu toutes les pièces et variations oui alors Coco il y a beaucoup de variations dans ce modèle mais si on n'y va pas à pas ça se passe bien au mois d'octobre tu fais vers Dijon Josiane c'est pas très loin viens nous voir viens nous voir alors on va passepoiler cette pièce donc si vous ne voulez pas mettre de passepoil vous pouvez faire autre chose avancer vos bretelles par exemple le temps qu'on avance cette étape là allez c'est parti on est reparti du coup je place ma pièce devant moi et j'ai besoin de mon passepoil que j'ai mis quelque part ah il est là ok voilà donc le passepoil je vais le positionner pour avoir la partie ganse donc c'est la partie bombée vers le bas d'accord et je vais venir ici bazar sur cette table je vais venir et je vais le décaler un petit peu d'accord je ne vais pas le mettre au bord pourquoi parce que je vais mettre ma fermeture éclair après donc si je suis trop au bord je ne vais pas pouvoir ouvrir mon zip donc ici soit vous vous mettez un petit repère vous faites comme vous voulez le but c'est d'avoir la couture du passepoil juste avant la partie bombée qui se trouve à 1 cm du haut de la pièce d'accord ça c'est important sinon vous ne pourrez pas ouvrir votre fermeture je mesure et là je vous conseille à cette étape de prendre quand même votre temps et de bien positionner votre passepoil donc la partie plate elle est en haut et la partie bombée en bas c'est à ce moment que je prends mon option de poche arrondie au revoir oui c'est à ce moment là que tu peux monter tranquillement ta face avant comme ça on coud en même temps même si on ne fait pas la même chose hop donc je vais venir positionner d'ailleurs je vous le dis c'est dépassé je préfère ça je n'ai pas de surprise mon passepoil de chaque côté et je vérifie que je suis à peu près 1 cm si c'est pas assez je décale je peux mettre plein de pinces c'est moi qui décide hop voilà et je vérifie toujours je vous conseille de mettre trop de pinces que pas assez ma fin est plein bon je n'ai pas forcément besoin mais comme ça j'ai au même rythme que vous comme ça peut-être vous allez mettre aussi plein de pinces je ne sais pas tac voilà donc je vérifie que je suis bien à 1 cm environ moi il ne sert à rien je prends mon temps donc ce qu'on va faire on va déjà coudre notre passepoil ça on est sûr qu'il ne va plus bouger et ensuite on va venir ajouter notre fermeture voilà donc prenez votre temps placez bien tout ce qu'il faut et je me retrouve comme ceci PZAA1 euh oui PZAA1 celle-ci c'est pièce de poche type et droite visible sur l'extérieur du sac je vous ai mis c'est la pièce qu'on retrouve ici là d'accord que vous voulez voir et que normalement vous avez entoilé avec de la ouate donc moi je vais venir travailler du coup on va poser notre passepoil on va prendre ici notre fermeture d'accord et c'est comme notre fermeture notre pied post-fermeture pardon et on va venir travailler comme si on posait une fermeture éclair d'accord donc on va venir ici positionner le petit cran vous voyez ici sur le passepoil une fois qu'on l'a bien positionné ça coulisse tout seul voilà sinon on peut utiliser un pied post-passepoil si vous en avez un hop cherchez ma machine pourquoi ne pas monter le passepoil sur la fermeture comme pour Charlie et bien c'est ligne simplement parce que j'avais fait loupi avant Charlie et que j'avais fait comme ça donc du coup comme c'est écrit dans le tuto je suis les mêmes étapes mais tu peux tout à fait le poser sur la fermeture c'est exactement la même chose il n'y a pas de problème hop ah pour la version arrondie Claire oui 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 Claire elle fait les autres variations en plus elle est multi-tâches hop donc je viens poser mon pied bien sûr je ne le mets jamais du bon côté je ne sais pas vous mais moi c'est tout le temps que ça m'arrive mais tout le temps hop et bien je suis content dans ce Nelly si les explications te plaît j'essaye d'expliquer un maximum pour que vous n'ayez pas trop de questions hop voilà donc là je vais venir coudre mon passepoil n'importe quoi d'accord j'ai un coudre mon passepoil je ne me mets pas à ras vraiment mais j'essaye quand même d'être assez près mais je ne me suis pas mis au ras du passepoil justement pour pouvoir réajuster en cas de besoin et bien merci Sophie elle dit je voulais vous dire que vous faites de très belles créations et j'espère que je vous verrai au fil de Léontine car je suis en Vendée et bien oui viens Sophie parce que moi je viens en Vendée exprès pour vous voir donc ça me ferait très plaisir d'ailleurs je vais être bientôt cliente chez vous car il y a des créations que je souhaite faire et bien Sophie n'hésite pas à aller regarder ce qui te plaît et si tu as des questions et bien j'y répondrai quand on se verra sur le fil de Léontine si tu as des questions je ne sais pas tissu, entoilage par rapport à ce que tu es en train de faire donc une fois que je suis en place d'accord je plante mon aiguille là j'ai un point allongé moi j'aime bien coudre au point allongé je vous avoue merci Mamie Fab pour tes étoiles du coup je reste à 3 parce que j'aime ça mais vous faites comme vous voulez je pense que vous pouvez être à 2,5 donc là j'ai le passepoil deux épaisseurs le tissu enduit et la ouate d'accord et j'y vais tranquille donc je fais un point avant arrière quand même il faut bien sécuriser ma couture et j'y vais tranquille donc je ne sais pas vous mais moi pour le passepoil une fois que je suis placée je regarde le bord extérieur du pied pour voir si je suis alignée je ne regarde pas ni l'aiguille ni le passepoil sinon c'est là qu'on ne va pas d'autre je pense que je suis en train de me décaler tranquillement voilà donc mon passepoil il est en place j'ai cousu un peu loin c'est exprès et donc après j'aurai mon passepoil qui va venir comme ceci donc je vous laisse le temps d'avancer moi je vérifie mes prochaines étapes une fois que j'ai fait ça voilà une fois que j'ai fait ça j'aurai besoin de ma fermeture alors est-ce que tout va bien est-ce que celles qui vous aient posé un passepoil ont pu le poser ma machine est bizarre Zabette mais parce que je suis en miroir tu vois c'est écrit à l'envers en fait je me suis mis en miroir pour pouvoir lire ici vos commentaires donc en fait elle semble bizarre mais elle est normale c'est juste vous qui voyez tout en miroir c'est pour ça alors une fois que j'ai fait ça je vais venir prendre ma fermeture d'accord et je vais regarder de quel côté s'ouvre le curseur chose importante ah oui Nathalie elle dit j'aimerais bien suivre vos projets je suis sourde Nathalie il faudrait que quelqu'un écrive à Nathalie parce qu'elle ne va pas m'entendre dire je propose à Claire de le faire tu peux dire à Nathalie s'il te plaît que quand je vais activer le replay Facebook propose maintenant des sous-titrages automatiques et je vais les activer comme ça elle pourra participer quand même en replay merci Claire Claire mon assistante pourquoi on regarde de quel côté s'ouvre la fermeture parce qu'ici j'ai pas regardé je me retrouve avec mon sac qui s'ouvre du mauvais côté alors là vous ça vous paraît bien parce que vous êtes en miroir mais en vrai c'est pas bon du tout donc là quand vous avez la pièce ici vous mettez la fermeture qui s'ouvre du côté gauche voilà là vous voyez à droite de l'image mais c'est à gauche dommage que j'habite loin dit Sandrine Île-de-la-Réunion je ne peux pas faire de foire au tissu comme vous oui oui ça c'est vrai que je crois que vous avez pas trop de salons ça c'est dommage aussi alors une fois qu'on est là ma fermeture est trop grande c'est exprès d'accord donc je vérifie que ma fermeture s'ouvre sur le côté gauche je répète vous vous le voyez à droite mais c'est la gauche d'accord et je viens donc moi elle est plus grande c'est normal et c'est pas grave donc je viens ici placer ma fermeture endroit contre endroit ok le but ici c'est de mettre vous allez voir les prends de la fermeture d'accord après le passepoil c'est pour ça que Sophie tout à l'heure elle disait mais pourquoi on n'a pas cousu sur le passepoil comme Charlie c'est ce que j'avais fait sur Charlie hop donc du coup vous vérifiez bien vous allez voir vous voyez là vous placez les dents à côté du passepoil et vous remontez pour que ça se touche voilà simplement hop donc si votre tirette de zip vous gêne vous pouvez très bien la mettre à l'extérieur de la pièce attention si comme moi vous n'avez pas de curseur de fin pensez à mettre une pince pour ne pas le perdre donc vous pouvez très bien hop et j'ai encore pas mis la fermeture du bon côté qu'est-ce que j'ai fait ? ça se trouve comment ? oui non c'était bon c'était bon hop donc je peux mettre mon curseur à la fin qui ne me gêne pas vous voyez il est là et normalement il ne sort pas hop ce qui me permet de placer tranquillement ma fermeture et de coudre tranquillement hop moi j'ai l'impression que j'ai décalé mon passepoil progressivement parce qu'on voit que ce n'est pas hyper droit donc vous il faut le faire mieux que moi parce que moi je vous parle en même temps j'ai bien vu que je faisais du décalage c'est pas grave on va espérer qu'elle soit droite ma fermeture hop voilà donc une fois que j'ai fait ça donc je suis endroit contre endroit d'accord je vais venir coudre au bord du passepoil et le but doit être que la fermeture puisse coulisser une fois que je vais être en place qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer ok ça va il n'y a pas de questions non je ne l'ai pas vu parce que je ne vous regardais pas en même temps et donc je vais venir hop coudre ma fermeture de la même manière que le passepoil oui je suis bien donc je remets mon pied et je vais coudre au même endroit moi je ne viens pas trop près de l'endusible j'aime pas parce que quand je suis trop près après je trouve que la fermeture ne coulisse pas bien vous vous mettez quand vous êtes à l'aise moi je préfère toujours être trop large et recouler au câble que d'avoir un souci par la suite et j'ai enlevé ma pince hop et donc une fois que j'ai cousu je vérifie que ma fermeture alors attention au bout je ne veux pas que je perde non plus donc je peux remettre une pince voilà que ma fermeture coulisse bien ici le long du passepoil voilà et ça me semble pas mal donc je pourrais venir coudre un peu plus près mais je ne vais pas le faire donc voilà ma fermeture elle est en place on va venir ensuite doubler la poche alors où je crois que j'ai qu'à fouiller au ror c'est que si ça ne s'ouvre pas c'est que tu n'as pas mis les dents du zip au delà du passepoil tu vois quand c'est comme ça ici c'est de te soulever ici tu vois moi j'ai ici le passepoil et tu vois les dents du zip elles sont en dessous je ne sais pas si tu vois elles sont juste en dessous ici hop c'est peut-être ça si tu as qu'à fouiller je vais couper mes fils est-ce que ça va pour tout le monde à part du coup aurore qui a qu'à fouiller alors aurore tu peux les coudre tranquillement prends ton temps hop nous on va avancer doucement et si besoin tu pourras regarder le replay tout à l'heure pour voir le placement des pièces que là j'ai cousues je ne vais pas pouvoir découdre malheureusement donc est-ce que tout le monde c'est bon pour tout le monde elle s'est trompée de fermeture Claire ah oui oui si tu as pris la grande elle est beaucoup trop grande il fallait ah oui je n'ai pas précisé que c'était la fine je vous montre la grande elle a des grosses dents regarde la différence là c'est la fine qu'on prend parce qu'on se trouve ici là donc une petite hop voilà Sandrine ne reçoit plus le direct est-ce que vous ça va ou est-ce que vous êtes bloqués aussi vous ne voyez pas l'avance mon dites-moi mettez-moi un petit mot moi je pense que Claire elle leur a dit si c'était pas bon mais euh non avec ces arabes ou non on fait comme on veut hop aurore t'as inversé alors aurore dans tous les cas je reviens dans tous les cas notre fermeture elle va devenir non séparable c'est-à-dire qu'ici tu vois on va venir couper l'extrémité donc elle se sépare pas et ici non plus donc peu importe si c'est des fermetures séparables ou non on va les transformer en non séparables c'est juste ne prenez pas la très grande pour ici parce que si vous mettez celle-ci que vous la coupez l'autre elle sera pas assez grande pour le haut voilà tout est bon je reçois visiblement tout va bien le direct donc peut-être c'est aussi de réseau oui très bien parfait ça va pour tout le monde tout est nickel Steph c'est bon ok c'est bon pour votre poche là vous êtes bien ok donc on va venir maintenant la doubler ok si jamais quand vous tirez comme ça vous voyez la couture du passepoil ici vous pouvez très bien retourner d'accord et venir coudre un peu plus près alors un peu plus près du passepoil ici d'accord moi je suis restée loin parce que je voulais être sûre de ne pas avoir de soucis en Vendée tout va bien Delphine et bah top t'es en vacances Delphine Aurore elle dit bon ouf Aurore est revenue ça va tout est ok Isabelle donc du coup moi je ne prends pas le risque d'être trop près des dents de la fermeture parce que si j'ai un souci je vais devoir découdre ma perte du temps voilà alors les dents de la fermeture doivent se trouver en dessous d'accord donc quand vous êtes endroit contre endroit comme ceci d'accord je vous montre je replie ici vous voyez les dents de la fermeture elles sont en dessous ici j'ai le bord du tissu le parti plate du passepoil le parti bombé et j'ai les dents de la fermeture ici d'accord je vous montre de l'autre côté on voit mieux voilà exactement comme ça sinon ça ne va pas coulisser génial Valérie parfait ensuite on va venir commencer à doubler notre poche alors je vérifie juste le nom de la pièce que je dois utiliser hop 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 une fois qu'on a cousu c'est parfait on va utiliser PZ2 donc je vous remercie pour bien voir le placement c'est reparti ça va on avance bien il n'y a pas l'air d'avoir de problème ou de question donc tout va bien pour l'instant en plus Claire elle me fait une super assistante merci beaucoup Claire donc une fois que je suis là je me mets comme ceci d'accord vous voyez ici si j'ouvre je suis comme ça je vois ma fermeture et elle est passepoilée je pense toujours que je ne vais pas perdre les curseurs de mon zip enfin le zip en tout cas donc je mets comme je n'ai pas de cran d'arrêt j'ai mis des pinces je ne sais plus parler alors ensuite hop donc où est-ce que j'en suis ok donc je rabats ma fermeture vers l'eau comme ceci d'accord et je vais venir chercher PZ2 donc PZ2 c'est celle qui est la plus petite vous voyez PZ2 et là j'ai PZ3 derrière donc c'est la pièce la moins haute voilà donc c'est celle-ci ok alors moi je n'ai pas d'endroit et d'envers enfin je crois que j'avais marqué le nom de la pièce non pas sur celui-ci donc je vous dis on se met endroit contre endroit donc on va dire que c'est cette partie l'endroit on va venir hop endroit contre endroit donc là c'est comme si on faisait une trousse c'est la même chose et je viens aligner le haut de la pièce ici sur le haut de la fermeture donc pour ne pas être gênée par le curseur moi je vais venir le mettre à l'extrémité mais vous mettez une pince d'accord hop donc je viens aligner le haut de la pièce ici et là le côté vous voyez le côté il doit être aligné avec la pièce déjà en place ça c'est important et je viens mettre des pinces je vérifie que j'ai tout fait comme il faut a priori oui je vérifie juste ce que ça va donner hop non je ne sais pas ça alors attendez je me suis trompée quelque part qu'est-ce que j'ai fait parce que ma fermeture oui c'est ça attendez parce que moi je suis dyslexique alors non pas de l'envers non c'est pas ça il ne fallait pas mettre la fermeture à plat excusez-moi la fermeture non parce que c'est pour faire le haut donc on recommence la fermeture elle est toujours vers le bas voilà et toujours endroit contre endroit sinon je ne vais pas pouvoir doubler mon bas de poche hop c'est pour ça que je me disais mais il y a un truc qui ne va pas aller donc j'aligne je recommence le haut de la pièce sur le haut de ma pièce faite aussi qui est déjà prête d'accord et ma fermeture se trouve toujours endroit contre endroit je ne vois pas l'écran du zip je ne vois pas le zip hop elle se retrouve prise en sandwich entre les deux pièces ce qui va nous permettre une fois qu'on aura cousu d'accord de venir doubler hop uniquement le bas de la pièce c'est garder le haut libre pour le haut du sac hop donc si vous étiez en train de coudre je répète la fermeture elle est endroit contre endroit sur notre pièce hop alors j'aligne bien donc je place des pinces tranquillement comme j'ai déjà cousu ma fermeture elle ne devrait pas bouger donc ça c'est la bonne nouvelle je ne sais pas si j'ai bien découpé ma pièce parce que j'ai un mini décalage peut-être que comme je l'ai fait en dernière minute peut-être qu'elle est un peu trop large c'est pas grave je l'attraperai ensuite ça a l'air pas mal hop voilà et j'aligne bien voilà donc je me retrouve comme ça d'accord donc j'ai la pièce de doublure c'est PZ2 qui est endroit contre endroit avec la pièce que je viens de coudre et ma fermeture elle se trouve prise en sandwich entre les deux et elle se trouve endroit contre endroit sur la pièce de bas de poche la pièce la pièce PZ1 ok là c'est comme si on faisait une trousse hop je vais venir coudre au point droit en haut en traversant toutes les épaisseurs j'essaye de ne pas venir trop auprès du des dents du zip sinon ça ne va pas s'ouvrir par la suite je ressors ma machine tout le monde a l'air studieux je vois Catherine regarde Fleur Chantal regarde tout le monde a l'air d'être en train de faire son projet ça c'est chouette alors j'aimerais bien voir ce que vous êtes en train de faire c'était une petite souris alors je replace mon ouvrage et je vais venir faire ma petite couture au point droit donc je reste en point allongé vous faites comme vous voulez je pense que vous pouvez coudre à 2,5 si vous voulez moi je suis restée à 3 donc on essaye de ne pas créer de décalage parce que là j'ai de l'enduit donc ça risque de glisser ma pièce de double risque de glisser dessus donc j'y vais tout ce moment j'essaye de ne pas faire de plis et de décalage pour ne pas avoir la pièce qui se décale à l'arrivée ici pour l'instant ça se passe bien mais je ne peux jamais dire ça donc je ne dis rien je croise des doigts ça va Valérie elle dit ça a l'air d'aller elles sont sages Claire oui aussi tu es sage donc voilà je me retrouve comme ceci hop ça voilà je me retrouve comme ceci d'accord donc quand j'ouvre ma pièce de doublure je viens la repasser au dos de la pièce déjà en place donc vous allez voir qu'il peut y avoir du décalage ah il va falloir que je rentroine parce que ça se décolle le frais pour demain vous pouvez avoir du décalage en hauteur entre cette pièce là et la pièce extérieure c'est normal bonsoir Béatrice bienvenue c'est normal parce que j'ai prévu cette pièce pour être retaillée donc elle est plus grande exprès et aussi parce que ma pièce de poche elle ne va pas venir jusqu'au bout c'est à dire que vous verrez après on viendra la fermer ici pour que le poids ne vienne pas filer le bas de la poche donc c'est normal si vous n'avez pas la bonne taille c'est voulu et ici moi il va falloir que je remette mon entoilage correctement pour demain une fois que j'ai fait ça je viens je vais remettre ma pince vérifier que ma fermeture coulisse bien d'accord que je n'ai pas cousu trop près et que je n'ai pas la doublure qui revient dans ma fermeture une fois que ça c'est fait je vais la remettre à l'extrémité pour pas qu'elle me gêne je vais venir tirer un petit peu sur la pièce de doublure légèrement pour la décaler du bord du cip parce que là je vais venir faire une surpiqure et je ne veux pas qu'elle revienne se prendre dans la fermeture donc idéalement si vous avez votre fer à repasser chaud pas trop loin vous pouvez ici retourner et venir repasser bien le bord de la pièce ça c'est possible bonsoir Carole bienvenue alors une fois qu'on a fait ça je vais venir faire une surpiqure au point droit ici donc je me place dans le sens que je veux moi je vais me mettre dans le sens que la matière ici ça me dérange donc du coup je vais devoir changer de sens pour mon pied donc soit vous restez avec votre pied pause fermeture éclair mais vous avez l'enduit face à vous donc ça risque d'accrocher d'accord donc en y allant tout doucement ça ira faut-il couper le surplus ou pas du tout Steph tu peux couper mais moi je préfère pas couper si c'est de ça que tu parles parce que comme ça je peux mettre mon curseur à l'extérieur on coupera après si tu veux couper tu peux mais fais attention vraiment à ton curseur hop et oui si vous travaillez sur une fermeture avec des crans d'arrêt d'accord il doit se trouver à l'extérieur de la pièce j'ai oublié de vous préciser c'est écrit dans le tuto parce qu'ici on va venir ensuite coudre à 1 cm sur tout le tour de sac donc si vous avez un cran en métal ici ça va vous gêner moi je vais remettre moi je vais remettre mon pied téflon à roulettes et ce que je vais faire je vais venir viser comme tout à l'heure d'accord je vais venir mettre mon petit cran du milieu au bord du passepoil et je vais décaler le buil à gauche hop comme il me permet de passer sur les épaisseurs il va passer sur le passepoil sans problème donc je me positionne tranquillement donc là le but c'est quand même d'avoir une couture qui soit jolie pendant que j'avance je tire un peu sur la partie doublure d'accord pour venir chasser pour qu'elle ne vienne pas se reprendre dans le haut de la fermeture ici et je couds tranquillement donc j'allonge un petit peu mon poing je vais mettre à 3,5 pour avoir une surpiquette qui soit jolie un petit peu avant arrière comme on est dans la marge de couture ici ce n'est pas un problème hop et j'avance tranquille donc prenez votre temps pour cette étape on tire un petit peu derrière pour avoir quelque chose de joli et on essaye vraiment de garder son repère au bord pour avoir une couture qui soit droite alors moi comme j'ai pas cousu mon espoil très droit j'espère que ça va être quand même droit voilà donc j'obtiens ceci voilà ma couture elle est ici j'ai eu quelque chose de pas mal ça va voilà et de l'autre côté du coup ma couture elle est bien plaquée et elle ne va pas revenir dans les dents du zip quand je vais ouvrir et fermer ma poche je vérifie toujours que ça coulisse normalement il n'y a pas de soucis mais moi j'aime bien vérifier ça me rassure parce qu'il n'y a rien de plus rageant que d'avoir un sac qui ne s'ouvre pas Marie-Jo elle dit Dodinette est toujours souriante hop ça partit trop vite et ses explications sont juste parfaites bien détaillées merci avec plaisir Marie-Jo ça me fait trop plaisir et j'aime beaucoup passer du temps avec vous donc vraiment merci d'être là Catherine elle dit une petite question dans les kits il y a possibilité du combiné des trois tailles avec patron PDF sera-t-il la possibilité d'avoir PDF et papier comme pour les autres kits en taille par taille merci Catherine je ne l'ai pas fait exprès parce qu'en fait chaque patron fait 30 pages et si vous prenez le combiné avec les trois tailles ça me fait 90 pages à imprimer donc en fait moi ce que j'ai fait dans le kit je vais remonter c'est que je vous propose une taille parce que c'est pour vous dépanner en fait de l'impression pour celles qui n'ont pas d'imprimante et qui veulent coudre leur kit et comme avec ce kit tu peux faire qu'une taille du coup c'est pour ça que je ne fais qu'une taille sinon ça fait presque 100 pages 90 par cliente si vous êtes dit ça me fait ça moi j'ai plus de cartouche d'encre j'ai plus de papier j'ai plus rien parce que moi c'est plutôt symbolique ce que je vous demande avec les kits je crois que c'est 2 ou 3 euros pour 30 pages je ne suis pas une imprimerie donc je ne peux pas voilà c'est pour ça que je ne l'ai pas fait mais je comprends que tu en as envie mais je ne l'ai pas fait alors on en est là est-ce que ça va pour tout le monde on a notre bas de poche ça commence à se dessiner on commence à deviner notre sac ah là là j'ai hâte qu'il soit fini j'ai hâte j'ai hâte et j'ai hâte surtout de coudre cette petite toile à sac là vous avez vu ce coloris là je l'ai reçu ce matin je vous l'ai mis sur la boutique j'ai un autre aussi j'ai un bordeaux à vous rajouter et je pense que je pense que ça va être joli voilà j'ai trop hâte de voir fini on y va pour notre poche vous en êtes où ? ça va ? pas de questions ? vous êtes studieuses ? allez on va continuer notre face avant comme ça c'est 19h38 peut-être on aura fini la face avant pour demain ce sera une bonne chose comme ça on aura bien avancé parce que vous allez voir le plus technique c'est la pièce de tour de sac et monter le sac une fois qu'on aura fait ça ce sera on va être sur des rails ça va se passer très très bien tout seul donc j'avance dans le tuto je vérifie là on était page 16 si vous suivez et on va venir page 17 on va venir prendre notre pièce de haut de sac où est-elle ? la coquine la coquine elle est là hop pz4 d'accord je suis contente qu'elle te pèse Laetitia tu fais un sac ou tu es juste en papote dis-moi tu devrais bien savoir ce que tu fais alors avec plaisir Catherine alors du coup on va avoir notre pièce d'accord oui hein cette toile à sac Claire elle est géniale à coudre oui oui elle est très agréable parce qu'elle est fine mais en même temps elle a un bon maintien et elle est vraiment super alors Catherine elle demande le curseur de la tirette doit se trouver de quel côté quand elle est face à nous on l'ouvre de gauche à droite oui tout à fait c'est tout à fait ça là c'est à l'envers parce que vous êtes en miroir d'accord mais quand je suis face à ma pièce ça c'est ma main gauche tatouage c'est la main gauche elle s'ouvre comme ça de gauche vers la droite tout à fait ça va être canon Stéphanie mais ton sac aussi va être canon d'ailleurs j'ai hâte de voir et je voulais vous dire je vous ai mis le lien du groupe d'entraide d'ailleurs vous êtes plus de 800 je crois qu'on est 885 quelque chose comme ça c'est juste fou en 3 jours ça me fait super plaisir n'hésitez pas après ce live à poster votre encours sur le groupe d'entraide c'est coudre un sac à de loupi normalement je vous ai mis le lien en haut de cette vidéo n'hésitez pas à montrer ce que vous avez fait aujourd'hui parce que j'ai envie de voir vous voyez mon sac mais j'aimerais bien voir ce que vous faites et j'ai vu que ma copine Marielle s'est connectée donc coucou Marielle il y a Delphine avec nous aussi voilà c'est marrant de voir les copines d'école qui sont là ça me fait trop plaisir alors je refais deux en même temps mais je suis en pause là Laetitia a deux sacs en même temps c'est beaucoup allez du coup pour un gaucher on l'inverse oui Vivi tout à fait coucou des vacances Marielle et ben coucou il y en a qui travaillent ici mais je peux venir nous voir alors voilà on va poser notre pièce alors la question tout à l'heure je ne sais plus qui a demandé je crois que c'est Sophie il y a là une raison si jamais vous voulez passepoiler les deux côtés de la fermeture comme le sac banane Charlie je vous le montre parce qu'il est juste là et je n'ai pas pensé quand j'ai créé vos pieds à faire cette option vous voyez c'est là le sac banane ici j'ai un passepoil en haut et en bas de la fermeture du coup vous pouvez venir coudre ah oui moi j'avais coupé pile poil la bonne taille de passepoil venir coudre un passepoil ici sur le haut de la fermeture si vous voulez ici hop vous mettez le boudin au dessus pour que ça se pour que ça coulisse correctement ok si vous avez envie vous pouvez voilà ah c'est Kathleen qui avait dit ça je crois je ne sais plus parce que comme je vous parle en même temps je couvre j'essaye de garder le cap allez on y va on place notre pièce est-ce que tu peux me montrer ton pied de biche lequel tes flots à roulettes alors Lily elle dit je suis une mauvaise élève je coupe un charny en regardant en direct de loupi et c'est bientôt son tour et ben c'est pas un problème c'est bien ça fait radio c'est chouette alors c'est ce pied là que tu veux voir Kathleen c'est celui-ci ou c'est le pied pose fermeture ça c'est mon pied téflon à roulettes tu vois il a une petite roulette ici et surtout ce que j'aime beaucoup tu vois le petit cran là voilà ça permet vraiment de bien viser il est vraiment chouette hop alors du coup je vais changer mon pied on va mettre le pied pose fermeture puisqu'on va venir coudre ici en haut donc on va être gênée Daniela elle dit je regarde juste pour le plaisir j'ai déjà fait super plusieurs loupis je l'adore mais c'est super c'est chouette je suis très contente que vous l'aimiez alors déjà ça me fait plaisir parce que ce patron je vous raconte ma vie on va perdre du temps trois minutes après on y va ce patron je l'ai créé tout au début de l'aventure d'Odinette c'est à dire qu'à un moment je ne me proposais que des tutos gratuits et j'étais en lien avec Sarah de chez Makerist d'accord donc Sarah c'était la personne responsable des créatrices qui mettaient les patrons en ligne et quand elle a vu mon modèle elle m'a dit Elodie c'est pas possible ce modèle là qui est très très abouti et très chouette tu ne peux pas le mettre en gratuit c'est quand même ton travail qui a passé du temps donc il faudrait que tu le proposes en version payante donc c'était mon premier patron payant je l'ai fait parce que je lui ai fait confiance mais surtout j'avais du mal à faire payer mon travail parce que je ne sais pas pour moi la couture devait être gratuite et en fait je n'avais pas du tout calculé mon temps de travail j'ai dû passer plus de 50 heures sur ce sac voilà et du coup j'ai proposé loupi c'était mon premier modèle donc c'est pour ça que ça me fait trop plaisir que vous l'aimiez parce que c'était vraiment le début début de l'aventure d'Odinette le tout début j'avais cousu ce modèle pour la rentrée de ma fille à l'école pour tout vous dire et ce modèle il a eu un gros coup de lifting mise à jour tout ça et toutes les variations que vous connaissez maintenant l'année dernière en octobre voilà et donc loupi a maintenant 6 ans non oui 6 ans donc c'était pas pour la rentrée à l'école c'était un petit sac comme ça mais c'était un modèle parce que ma fille elle a 7 ans donc c'est pas possible mais c'est un modèle que je créais déjà pour les rentrées d'école quand j'offrais quand je proposais mes créations à l'avent parce que je vendais des créations tout au début Nathalie elle dit je suis encore pire je n'ai pas encore acheté le patron Nathalie tu n'as pas tous les patrons comment est-ce possible je pensais que oui au tout le temps il va pas changer de place alors Céline elle demande est-ce que tu penses ce serait compliqué à coudre si je passe-poil les deux côtés de la fermeture de la poche arrondie j'ai peur que le passe-poil se bloque en haut de la fermeture je pense que tu peux parce que la fermeture en fait elle va venir se positionner attends je vais aller chercher et après on y va alors voilà en fait ta fermeture elle va venir se positionner comme ça tu vois elle va tirer vers le bas elle va être entraînée quand on va baisser la pièce donc je pense qu'ici tu dois avoir la place pour mettre un passe-poil tu vois le mets pas trop près dans du zip si tu le mets un peu loin il n'y a pas je pense que ça peut être même très joli voilà hop je vois un petit coup tant qu'on y est et c'est parti allez on y va parce que moi je pourrais vous parler des heures mais on a un sac à faire ton petit haut c'est toi qui l'as fait me demande Sylvie alors Sylvie est l'amour au bout des doigts trop mignon faut savoir je ne couds aucun de mes vêtements donc ce n'est pas moi qui l'ai fait mais je l'ai trouvé très chouette et il n'est pas trop chaud voilà non moi je ne couds pas mes vêtements parce que je sais faire j'ai déjà cousu des choses mais en fait je ne l'aimais pas j'aime trop les matières comme ça les matières qui se tiennent épaisse les tissus fluides tout ça je n'aime pas du tout ça mais peut-être je changerais d'avis on ne sait pas on ne sait jamais dans la vie alors je vous montre la pièce donc là c'est l'endroit d'accord nous ce qu'on veut c'est ça hop on y va donc on vient se positionner donc on a toujours notre fermeture là on l'a vers le haut d'accord attendez j'ouvre pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises mais je pense que c'est ça voilà et je viens positionner ma pièce endroit contre endroit en haut de la fermeture comme si je faisais une trousse donc j'ai l'arlandi qui se trouve en bas d'accord si vous travaillez la version incurvée de la fermeture vous avez une pièce qui n'a pas la même forme elle est elle est comme ça et elle est ici elle est ajourée d'accord mais c'est le même principe donc on vient ici aligner le haut de la fermeture contre l'endroit de cette pièce hop si vous travaillez la version arrondie vous avez des crans d'accord donc placez les côtés et le milieu et répartissez les crans vous allez voir ça va créer quand même un petit peu de tension c'est normal nous on est sur la version droite j'ai pris celle-ci parce qu'elle était plus facile et je me suis dit si certaines d'entre vous sont pas trop à l'aise envie de se lancer dans la fermeture du coup c'est plus rassurant de faire ça que des choses arrondies voilà hop moi je vais tirer ma tirette ça ne me gêne pas ok et je vais venir faire ça je suis très 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 tentée de venir pas soyez au de la fermeture vous m'avez donné envie mais je ne vais pas le faire parce que c'est un sac qui risque risque de venir sur les salons et après on va me demander pourquoi dans le tuto je n'ai pas expliqué comment faire donc je ne vais pas le faire mais c'était très tentant alors on met pas mal de pinces c'est mieux parce que comme la fermeture est ouverte il ne faut pas qu'elle bouge je ne sais pas si vous connaissez ces pinces ça c'est beau aussi c'est des très grosses et c'est bien parce que ça ne bouge pas du tout alors Sandrine a dit je vous regarde pour voir comment vous vous y prenez je suis novice en couture j'ai acheté le kit Maya mais hop je n'ai pas la fin je n'ai pas encore réalisé j'ai raté le début du live le sac à dos m'intéresserait mais est-ce que les bretelles sont peut-être suffisamment longues pour un dos qui est large et une personne adulte oui il y a deux bretelles différentes tu prends les bretelles taille adulte simplement ici tu as peur que ce ne soit pas assez long tu peux mettre ici tu vois moi j'ai fait mes bretelles moi j'ai tout ça de sangle pour régler j'en ai pas mal tu peux allonger ta sangle et puis tu la recouperas si tu vois que c'est juste par exemple Nathalie elle dit ça paraît si simple quand c'est vous qui le faites mais Nathalie tu vas faire un très beau sac j'en suis sûre j'en suis sûre tu dis ça parce que tu n'as pas fini mais je suis sûre que tu vas faire un très très beau modèle voilà alors je voulais faire une poche en volume mais j'adore cette version droite je ne sais plus Stéphanie j'adore aussi cette version droite la poche en volume est aussi très chouette mais elle est plus technique voilà Alexia dit je n'ai pas encore acheté non plus mais ça ne va pas tarder le patron est sur la boutique normalement je vous ai mis le lien en haut si besoin alors on y va c'est parti donc même chose que tout à l'heure d'accord on vient faire une couture au point droit en haut ici sur toute la enfin toute la le haut de la pièce je ne viens pas trop près c'est à dire que je ne viens pas dans mes dents de cip d'accord sinon elle ne va pas s'ouvrir ma poche hop donc je sais que vous allez me dire pourquoi tu fais d'abord cette couture avant de mettre la doublure tu pourrais faire tout d'un coup je fais ça parce que si il y a des débutantes qui nous regardent ou des personnes pas trop à l'aise avec la couture de fermeture c'est plus simple de le faire en deux fois donc voilà pourquoi je le fais en deux fois et je vous avouerai que ça me rassure comme je suis en live j'ai un peu la pression quand même donc au moins je suis sûre que je ne vais pas faire de bêtises donc là on vient hop au point droit tout droit c'est mieux de mettre dans la directement dans la petite arrière je vais mettre mes tins au fur et à mesure je reste bien alignée et là vous avez vu la maga taille 1 elle a pile la taille pour venir là à croire que ce serait fait exprès voilà Stéphanie ah te voici hello les dodiadicts je ne peux pas faire le like je voulais juste vous faire un coucou et bien merci Stéphanie de nous avoir fait coucou alors Laetitia et on est content de te voir Stéphanie Laetitia j'ai fait la poche zippée arrondie et une fois fini les zips se prend dans le tissu du dessus car la surpiqure attention attendez je vais lire la fin de son message je fais une main se fait uniquement avec le tissu de dessus et de la marge de couture normalement tu dois pouvoir prendre la doublure de la poche je vais vérifier le tuto après mais normalement tu dois pouvoir faire ça parce que attends je regarde mon sac qu'est-ce que j'ai fait ah oui alors je comprends ce que tu veux me dire parce que dans la version arrondie comme ça effectivement on n'a pas pris cette pièce là donc ça revient si ça t'arrive moi ça ne m'arrive pas parce que j'ai un tissu la plus épais et je ne sais pas ça se met bien tu peux faire une surpiqure morte si tu veux je vais te montrer là quand on va ici pour cette pièce regarde comment on va faire je vais t'expliquer comment faire une surpiqure morte comme ça elle ne se verra pas ici mais normalement ta pièce va se prendre correctement et tu pourras venir prendre ta doublure d'accord donc on avance et je te montre je crois que c'est Stéphanie qui a dit ça je ne sais plus le prénom il y a un jour il y a toujours bah bien bravo donc du coup n'hésitez pas je regarde la suite et je vais t'expliquer ok on va pouvoir le faire sur ton sac alors tac donc quand je déplie coucou Stéph elle dit j'arrive toujours c'est la course ce soir bah oui mais bienvenue hop voilà donc quand je remonte ma pièce je me retrouve comme ceci je me retrouve avec mon haut de sac ma fermeture doit bien coulisser si vous avez mis un passepoil ça doit être très joli j'ai hâte de voir dans le groupe d'entraide vous allez me mettre des photos parce que sinon je ne fais pas le live demain si j'ai pas vu ce que ça donne je rigole alors hop et on va regarder donc on va doubler mais je voudrais juste regarder si j'ai pas quelque chose à faire maintenant non donc on va doubler donc on se retrouve comme ça je vous conseille quand même de vérifier merci beaucoup Laetitia merci beaucoup de rien Laetitia je commence à être fatiguée ça va faire deux heures je suis hyper concentrée donc j'ai mon curseur je vais venir le mettre là comme ça il me gêne pas d'accord donc là on va doubler notre poche donc je vous conseille oulalala je vais ouvrir ma fermeture ici pardon donc je vous conseille de vérifier que le zip il bouge il boule il boule bien d'accord donc je place mon ouvrage devant moi et je vais le tourner donc la pièce que je viens de coudre se trouve contre la table d'accord j'ai ici endroit contre endroit le bas de sac et je me retrouve avec la pièce de doublure face à moi d'accord vous êtes comme ceci en fait simplement on était comme ça on a juste tourné un petit coup voilà on n'a rien fait d'autre on va venir ici prendre notre dernière pièce de doublure donc c'est PZ3 vous voyez je l'avais écrit ici et je vais venir me mettre endroit contre endroit avec la pièce de doublure déjà en place et c'est là que vous allez comprendre la différence de hauteur c'est à dire que là quand vous placez la pièce donc vous alignez bien le haut de la pièce ici et sur les côtés normalement bon là j'ai ma fermeture qui est ouverte mais je vais fermer la fermeture hop on devrait retrouver deux pièces qui s'alignent bien donc si je la place je vais mettre une mini pince ici d'accord je vais avoir les deux pièces qui vont s'aligner et là je vais compenser ma différence de hauteur de pièce vous voyez parce qu'ici j'ai cousu là et la deuxième je la couds en haut c'est pour ça que j'avais deux pièces de taille différente par rapport à vos questions de tout à l'heure si jamais vous avez créé un petit décalage et que c'est pas pile poil c'est pas grave parce qu'après on va venir fermer le bas de la poche donc on va pouvoir tricher un peu en bas ok donc on va venir placer ça comme ça on va pouvoir finir notre face avant et pour demain on aura bien avancé hop on passe bien nos pinces et il faut que je pense à vous montrer la surpiqure morte juste après alors il faudra que j'entoite bien mon tissu parce que ça décolle voilà j'ai les pinces qui me gênent donc je remets ma fermeture sur le côté mon curseur comme ça il ne me gêne pas hop voilà est-ce que tout va bien chez vous on est comme ça ok donc je récapitule on a les deux pièces de doublure endroit contre endroit ici on voit le dos de la pièce entoilée et là je vois l'endroit de la pièce de haut de sac ok là je viens faire une couture au point droit en haut du zip exactement comme toutes les depuis le début quand je trouve ma fermeture hop et je viens de placer donc soit vous vous mettez de ce côté soit vous trichez c'est ce que je vais faire et vous vous mettez du côté extérieur parce que vous voyez la couture que vous avez fait précédemment donc là il faut que j'ai enlevé ma peint sinon elle me chêne je pense à la remettre voilà et là je peux repiquer dans ma couture d'accord si je veux si j'ai fait une couture un peu loin et je veux venir plus près des dents du zip à ce moment là je peux décaler un tout petit peu mon aiguille comme ça je ne vais pas voir cette couture que j'ai fait tout à l'heure c'est vous qui décidez et je viens faire ma couture ah j'ai le bord de la tôle à sac qui s'est roulé au point droit sur tout le long tranquillement là j'ai un petit décalage qui s'est formé donc je plante et je réajuste mon tissu hop et il revient voilà à quelle heure demain le direct Sophie c'est à 10h de 10h à midi comme ça si vous aviez prévu une sortie ou quelque chose dans la journée vous êtes tranquille et si l'horaire ne vous convient pas vous aurez le replay donc c'est de 10h à midi et moi j'active le replay dans la foulée donc je pense qu'il sera à 13h disponible voilà donc là je peux admirer ma réalisation tac je vais ouvrir les étapes du tuto pour ne pas vous dire de bêtises donc j'ai cousu voilà et je me retrouve avec ceci je remets ma fermeture je vous montre quand je fais ça ici d'accord je peux ouvrir ma poche donc là j'ai ma fermeture qui est accrochée sur le côté mais comme elle est finie de coudre je peux l'ouvrir il faut juste que je ne perde pas mon curseur bêtement en allant comme ça donc ce que je dois avoir quand j'ouvre je dois avoir ma poche doublée c'est à dire que j'ai ici attendez je ne suis pas en face de l'écran coucou l'île de la Réunion c'est Alia c'est mignon ton prénom c'est Alia je ne connaissais pas c'est très joli alors vous avez la doublure de la poche ici et la doublure ici d'accord donc on se retrouve comme ceci ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir surpiquer là donc c'est là notre histoire de surpiqure morte alors je vous explique là ici dans le tuto alors je vérifie je crois que je mets la pièce je ne sais plus comment on allie en le haut de la pièce ok ok réaliser une surpiqure à 0,5 du bord de la fermeture en allongeant notre front donc voilà donc nous ici on va venir faire une surpiqure ici d'accord donc ce que je vais faire pour ça c'est que je vais venir pour surpiquer là je vais venir mettre la marge de couture vers le haut d'accord ici donc du coup je vais avoir le haut de la poche d'accord je vous montre de l'autre côté je vais ouvrir ma marge de couture vers le haut ok du coup du coup ce qui va se passer c'est que je vais venir surpiquer ici et ça va me tenir la poche ok qui est là ça va me la tenir enfin ça va me tenir la doublure et ça va venir surpiquer parce que si je fais comme ça d'accord je mets en haut je surpique ici après quand je vais redescendre la poche et bien je vais être gênée par la couture donc je vais venir hop ici mettre la marge de couture vers le haut et je vais venir prendre ici l'extérieur et la fermeture quand je disais une surpiqure morte tout à l'heure c'est exactement ça c'est à dire je vais mettre mes pinces pour te montrer du coup normalement ça devrait venir plaquer voilà donc si on retourne on voit qu'avec la marge de couture on va venir prendre le bord du tissu ici d'accord et il va venir être fixé en place et normalement il ne devrait plus bouger quand je vais ouvrir et fermer ma fermeture il ne devrait plus bouger et j'ai surpiqué quand même ma poche même si je ne vois pas de couture de l'autre côté je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses sur ta poche en volume je vérifie juste mon sac est-ce qu'il est parce que du coup ah oui toi tu ne fais pas de couture ici c'est vrai donc ça ne va pas pour la poche en volume parce que toi tu ne fais pas de couture ici donc toi si tu veux piquer ça je réfléchis en même temps parce que je n'ai pas les mêmes pièces que toi je pense qu'il faut que tu fasses comme ceci tu dois faire une surpiqure comme ça c'est à dire que tu ne viens pas tu viens prendre les marches de couture ici mais tu ne viens pas prendre l'extérieur du sac du coup tu viens faire une surpiqure je ne sais pas si je m'explique bien vu que je n'ai pas les mêmes pièces dans la pièce de doublure ici en bas ici du coup elle ne bouge plus et tu as quand même ta pièce en haut qui n'est pas piquée voilà j'espère que j'explique bien parce que comme je n'ai pas les mêmes pièces c'est un petit peu compliqué pour moi hop n'hésite pas à me dire si ça va ou si ça ne va pas moi je vais surpiquer mon sac donc du coup moi je vais venir mettre mes marges de couture vers le haut ici d'accord et je vais venir piquer ici donc prenez votre temps vous pouvez ouvrir si vous voulez et je viens bien plaquer ma marge vers le haut hop voilà donc là comme on ne peut pas trop mettre de pince si vous voulez mettre un petit morceau de mesquine tête vous pouvez pour ensuite normalement ça doit bien se ah attendez tout petit normalement ça devrait bien se mettre est-ce que ça va qu'est-ce que j'ai fait ici peut-être je n'ai pas fait ça si c'est ça ça c'est ça j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça mais en fait je n'ai pas pris la pièce du bain oui c'est ça je ne sais plus ce que je raconte c'est magnifique merci beaucoup hop il va donc j'ai fait comme ça je vais regarder ce que je vous dis dans le tuto parce que je ne sais plus mais pour moi c'est comme ça qu'il faut faire hop parce que je vous avoue que je n'ai pas tout lu je n'ai pas tout vérifié alors tape alors donc réalisez une surpiqure au point droit sur la pièce PZ4 à 0,5 du bord de la fermeture en allongeant votre point vérifiez que la fermeture s'ouvre et se ferme correctement oui pour moi je pense que c'est ça à moins que j'ai dit de mettre vers l'eau je vérifie quand même ce que j'avais écrit non c'est bon non c'est bon hop donc on y va j'ai un doute si je dois faire comme ça non je ne sais plus bon on va voir on va regarder ensemble peut-être hop moi je le ferai comme ça alors je vais venir décaler mon égou on va regarder ce que ça donne si vous avez un doute attendez je vais vous dire tout de suite si ça marche ou si ça ne marche pas hop hop j'ai pas de problème c'est bien ça j'ai bien ma fermeture qui s'ouvre et du coup ma douleur qui est là pas de problème hop alors est-ce que je vous ai perdu ou ça va parce que comme j'ai eu un moment d'hésitation c'est bien comme ça la surpiqure ne se verra pas oui tout à fait hop c'est magnifique Zaza ben merci beaucoup allez on finit notre pièce de face pièce de face avant ça se dit oui allez c'est bon on a presque fini donc on vérifie toujours que notre fermeture coulisse bien ah que se passe-t-il que se passe-t-il ici ça va non ça va j'ai eu peur hop voilà tac c'est bon c'est bon il est bien alors maintenant on va remonter notre pièce vers le haut c'est celle-ci voilà et on va venir aligner les bords de la pièce de doublure donc là je vais refermer la fermeture comme si elle était fermée impeccable magnifique cool parfait ouf j'ai eu peur des fois on en doute pour des choses alors du coup on vient aligner le bord des pièces voyez moi c'est parfait malgré le fait que j'ai fait un mini décalage en haut enfin parfait quand même allez là on va dire presque parfait 2 mm ça va ça passe presque parfait donc du coup on vient mettre les deux pièces de doublure endroit contre endroit d'accord hop hop et je mets des pinces donc là on se trouve page 19 et on va venir hop réaliser une couture à 1 cm sur tout le tour d'accord et donc je vous dis en commençant en arrêtant votre couture à environ 1 cm du haut j'ai dit ça mais vous pouvez venir presque au bout le but c'est de ne pas monter là sinon ça va pas être joli mais vous pouvez venir presque presque au bout donc moi je vais ramasser mon pied téflon à roulage même si je pourrais ramasser mes pieds classiques allez courage on a presque fini c'est que c'est un petit peu long on a presque fini alors on se place hop au bord donc moi je me place après la fermeture ici d'accord je vais mettre à demi parce qu'on est dans du coton et j'anime bien le bord de mon pied je remets l'aiguille au centre et c'est parti allez petit point avant en arrière et on y va je reste bien au bord à 1 cm j'ai mon fil qui est trop grand qui traîne alors j'espère que je vais avoir assez de fil dans ma canette jusqu'au bout on va voir hop je tourne tranquillement il reste un peu de fil ça va j'ai arrêté ma couture je ne vais pas le pousser en haut mais je viens au plus près en est possible voilà hop vous êtes une vieuse il n'y a plus de questions une fois que j'ai fait ça je me retrouve avec une poche ici un fond de poche qui est fermé d'accord j'ai toujours pas pris l'extérieur mais vous voyez si je rentre dans ma poche ici je ne sors plus sur les côtés voilà et je vais venir quand même renforcer le fond de poche d'accord vous allez me dire mais pourquoi on ne crante pas simplement le problème c'est que si on crante si on met du poids dans la poche comme elle ne va pas aller jusque dans le fond du sac et pourquoi elle ne va pas dans le fond du sac parce qu'ici on a quand même le tour de sac à coudre et ça il y a quand même pas mal d'épaisseur donc j'ai fait exprès d'avoir une poche qui s'arrête avant pour éviter d'avoir trop trop d'épaisseur à coudre à la fin donc ce qu'on va faire simplement ici on va venir vous voyez replier le bas de la poche jusqu'à la couture on va placer les pinces c'est bien on a bien avancé aujourd'hui du coup on va pouvoir prendre plus de temps pour les points les plus techniques ça je suis contente que j'appréhendais un peu d'être juste en temps mais là ça va donc une fois que j'ai fait ça vous voyez j'ai juste replié je viens réaliser une petite couture là dessus pour renforcer le fond du sac donc je vais coudre à peu près à 0,5 à peu près je vais allonger parce que j'allais voilà nous voici et si vraiment vraiment vous restez toujours sur la même couleur de fil pour tout le sac Sophie moi oui mais parce que j'ai un peu la flemme de changer tu peux choisir de changer tes coloris de fil moi j'ai choisi un kaki parce que là tu vois c'est pas une couture qui va être apparente du tout et après à l'extérieur j'ai du tissu comme ça c'est un verjade donc tu vois le kaki ça se marie assez bien et là je retrouve aussi un peu de kaki donc c'est pour ça que j'ai choisi ce fil mais après tu peux changer il n'y a pas de soucis donc là j'arrive comme ceci d'accord donc j'ai renfoncé mon fond de sac c'est à dire j'ai deux coutures et si vraiment vraiment vous voulez être sûr que ça ne file pas vous pouvez faire un petit point zigzag là ici dans le petit dans le petit bord si vous avez envie moi je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas mettre des choses trop trop lourdes mais si vous voulez vous pouvez et on va venir dégarnir les côtés alors deux options je n'ai pas sorti de ciseaux si j'avais des ciseaux j'ai un temps j'ai les émis ouf mon petit bazar ils sont là deux options soit vous dégarnissez comme ceci avec une paire de ciseaux vous venez en angle hop dans l'arrondi d'accord je n'ai pas besoin de cranter parce que ce n'est pas une pièce que je vais retourner donc je m'en fiche soit vous avez envie d'arrêter d'éviter que ça file et à ce moment là vous utilisez une paire de ciseaux cranteurs Nathalie c'était un décalage dans la doublure ce n'est pas grave tu peux le rattraper le décalage s'il est en bas tu replies un peu plus la poche elle sera un peu moins là un peu moins haute ce n'est pas très grave voilà mais je laisse quand même un petit peu d'espace de marge de couture pour ne pas avoir un tissu qui file voilà donc là normalement je vais vous montrer mon bureau il y en a partout c'est tout à fait normal pour moi et donc là je vous dis on est page 19 la poche d'IP droite est terminée rendez-vous au point E pour finaliser la face avant donc là on a fini notre poche elle est en place voilà et on va se garder la prochaine étape pour demain on a très bien avancé pour l'instant donc c'est très chouette vérifiez que votre fermeture coulisse je le dis tout le temps mais c'est mieux d'être sûr 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 parce que si vous faites tout votre sac et qu'après ça ne coulisse pas vous allez vous dire mince tout ce travail pour rien donc voilà bravo si vous en êtes là hop et je vous remontre en bas si vous êtes un peu en retard ou vous aviez la tête dans la machine voilà j'ai replié et j'ai refait une couture et j'ai des garnis mes angles mes arrondis des côtés voilà et je vais couper tous mes petits fils pour demain je vais faire mon travail de bretelles tout ça et je vais vous montrer maintenant l'ampleur du dégât de mon bureau ah j'étais pas zoomée bon d'accord je vais vous montrer un petit peu et comme ça on va papoter 5 minutes le temps de terminer donc je vais vous montrer mon petit bazar voilà bon la tablette est là j'en ai mis partout j'ai balancé il y a des fils partout voilà les pièces et encore là ça va disons que si j'enchaînais plusieurs sessions moi demain je vais ranger parce qu'on va se retrouver mais en vrai des fois quand je coupe en 3 jours j'en rajoute en couche voilà mais si vous êtes créative et un petit peu bordélique je devrais vous parler super travail soigné ah ça y est vous recommencez à parler je pense que vous avez terminé Emilie merci pour tes toiles je ne les avais pas vues passer merci beaucoup alors Nathalie elle dit moi je ne montre pas mon espace de travail j'ai trop honte non Nathalie je pense que personne ne peut avoir plus honte que moi il y en a partout tout le temps ces tissus sont magnifiques Nathalie et bien merci beaucoup c'est une toile enduite qu'on retrouve sur la boutique enfin c'est un tissu enduit et là c'est la toile jade j'ai reçu ce matin pour tout vous dire je n'avais pas prévu cette tissu j'avais prévu de coudre dans un tissu qui s'appelle panchique avec du noir et en fait quand j'ai vu cette toile je voulais tout de suite la coudre je trouvais qu'elle était trop fraîche trop jolie voilà alors merci c'était super bonne soirée Josiane et bien merci Josiane à demain est-ce que ça va est-ce que vos ouvrages sont bien est-ce que vous êtes contente de votre poche merci vraiment car sur papier c'est moins évident Vivi ben oui c'est moins évident et c'est pas facile pour moi sur papier de prendre des photos de vous expliquer je relis 40 fois pour être sûre que ça va Steph elle dit moi ça va quand je couds c'est pire car plusieurs projets en même temps c'est vrai aussi en fait je suis en train de travailler sur le prochain patron de l'usinette j'ai tout caché pour pas que vous puissiez voir mais il y avait des tas aussi une heure avant le live c'est normal c'est bien mieux rangé que quand je crée Sophie elle dit est-tu magnifique j'adore j'ai hâte de commencer et bien chouette Sophie j'ai hâte de voir ton modèle alors Aura elle dit moi j'ai choisi un tissu de couleur la vie j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi couleur la vie j'ai hâte de voir ce que tu vas faire c'est génial ces vidéos elle dit Nathalie Sylvie l'amour au bout des doigts comme nous toutes d'où le ah il manque un petit bout Sylvie on n'a pas tout le message c'est bon il y a dit ça va il n'y en a pas tant que ça oui parce que je m'oblige à ranger parce qu'il y a des témoins voilà et Nathalie elle dit belle soirée et à demain et bien à demain Nathalie j'espère que votre face avant vous convient que vous n'avez pas eu trop de difficultés j'ai vu que mamie Josette était passée qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas tout regarder donc si tu nous regardais en replay mamie Josette j'espère que ça va et Josiane elle dit c'est pareil je nettoie que quand le projet est fini donc catastrophe surtout et bien oui parce qu'on préfère avancer son projet c'est pareil pour moi et encore là on est dans l'espace atelier de l'autre côté où je vais découper cet après-midi la table il y en a partout voilà mais c'est normal c'est ça la créativité bonsoir Vivi et du coup ben voilà on a fini notre poche le face avant demain on va finaliser la face avant et on va s'attaquer au tour de sac et ça je ne dirais pas gros challenge mais c'est la partie la plus technique d'accord on voudrait parler au futur projet mais non je ne parlerai pas tant qu'il ne sera pas fini voilà Claire elle vous remet le nom du groupe d'entraide c'est coudins un sac à dos loupi patron d'audinette venez sur le groupe d'entraide montrez-nous ce que vous avez fait j'ai envie de voir vos tissus j'ai envie de voir ce que vous avez choisi ce que vous faites quelle variation vous faites donc moi après avoir activé le replay ce soir j'irai voir vos ouvrages ça me fera trop plaisir Noël est-ce que ça a été ? ça va ? c'est Noël Noël on se voit souvent sur les salons on vient souvent me voir donc ça me fait plaisir de l'avoir en live donc j'ai hâte de voir ce que tu as fait Noël et est-ce que ton mari coud avec trois ou est-ce qu'il t'a assisté ? c'est la question Nathalie elle est toujours au top comme d'habitude d'ailleurs Nathalie a été une des gagnantes d'un des derniers challenge je crois que c'était Charlie il me semble et donc elle va tester en avant-première le prochain modèle sur lequel je suis en train de travailler donc Nathalie j'avance doucement mais sûrement et quand j'ai fini je te dis tu as eu du mal à quelle étape dis-moi un pec Noël super je suis trop contente alors Fred Debarre dit merci je regarde seulement car je me lancerai un jour pour coudre ce joli modèle à demain Fred n'hésite pas à regarder pose toutes tes questions comme ça le jour où tu te lances ce sera plus filet et tu seras rassuré sur les étapes alors Guillemet dit je n'ai que regardé car je n'ai pas tous les tissus ni les boucles c'est pas grave parce que c'est bien de voir comment on fait et après ça va aller comme sur des roulettes bonne fin de soirée Sylvie et l'amour au bout des doigts et bien bonne fin de soirée et à demain j'espère que ça a été pour vous je vous remercie pour ces deux heures de couture ça a été super pour moi j'ai un peu cafouillé dans mes mots parce que je suis un peu fatiguée je fais plein de trucs en même temps en ce moment mais c'était un vrai plaisir donc bon voilà ne m'envoyez pas si j'ai un peu fourché et j'espère que ça s'est bien passé donc je vous montre c'est pas les mêmes tailles quand même c'est normal donc ça c'est la taille 2 donc on a cette pièce qui va devenir ce sac au final enfin plus grand parce que ça c'est la taille 1 ici et ça c'est la taille 2 et je suis contente on a bien avancé Sophie merci pour vos explications et votre bonne humeur ça fait plaisir mais moi je suis trop contente de coudre avec vous donc merci beaucoup d'être là voilà et merci à Claire qui vous redonne le lien de la chaîne YouTube je vais activer le replay donc ce replay là cette session de couture vous allez la retrouver sur ma page Facebook tout de suite et le replay mais moi il faut le temps que je télécharge la vidéo que je la mette sur YouTube donc je pense que d'ici une petite heure elle se sera et je vais aussi la mettre sur le blog blog.dodinette.com dans l'article dédié au sac à dos loupi comme ça vous avez tout au même endroit voilà voilà merci Laurence pour tes étoiles merci beaucoup Pauline et bien bonne soirée j'espère que ça a été Noël dit un très bon moment parfait comme d'habitude et bien génial merci Véronique qui dit merci bonne soirée je vous dis aussi bonne soirée n'oubliez pas votre travail vous avez vos bretelles à terminer et vos pièces de passant que j'ai mis quelque part d'accord donc pensez à le faire quand même pour demain demain on va finir la face avant du sac je pense qu'on va préparer le dos comme ça ce sera fait et ensuite on commencera à préparer le tour de sac si vous voulez placer une poche dans la doublure pensez à la faire aussi je crois que c'est la pièce je ne l'ai pas découpée mais PO si vous voulez faire cette poche pensez à la découper et à la préparer voilà hop merci pour tous vos petits messages alors Vivi ça fait longtemps que je veux le faire et ça fait 9 mois que j'attends ma solution je suis bloquée au Hans et bien Vivi on va voir ensemble si c'est les bretelles qui te gênent tu pourras regarder le replay j'ai expliqué au début de ce live et sinon si on n'a pas évoqué ce que tu veux voir et bien je te donne rendez-vous pour la suite donc la suite demain matin 10h donc 10h midi la couture n'oubliez pas vos devoirs c'est important je vous rappelle tout sera disponible tout le temps en replay donc même si vous avez vu que cette première session vous n'êtes pas disponible pour les autres c'est pas grave lancez-vous dans votre projet vous aurez forcément la suite allez je vous dis à demain j'ai pas trop envie de lui quitter vous le voyez mais j'ai des choses à faire je pense que ma vie va me dire j'ai faim j'ai faim maman je vous embrasse pensez à vos devoirs et merci pour ce moment c'était juste parfait merci beaucoup et à demain matin reposez et prête à coudre pour notre sac à dos loupis on va le voir prendre forme entre nous ça va me faire plaisir allez je vous attends sur le groupe d'entraide j'ai envie de voir ce que vous faites et puis je vous dis bonne soirée bonne couture pour celles qui n'ont pas fini à demain voilà voilà